Au cours de l'année précédente, avec l'État, dont je dis l'État, c'est les services statistiques ministériels et l'INSEE, au premier chef qui nous a beaucoup aidés pour l'organisation de ces séminaires, l'IGN, et puis tous nos partenaires, avec bien sûr les agences d'urbanisme que je remercie également, qui animent ce séminaire avec lequel on a construit ce séminaire autour de l'eau. Alors, la particularité, c'est que désormais, nous avons formalisé une feuille qui s'est présentée en mars prochain à l'ascension de l'Assemblée plénière, une feuille de route de la plateforme Connaissance du Territoire, on communiquera dessus. Je vous invite à prendre connaissance la diffusion à travers notre newsletter pour ceux qui nous suivent. Et parmi évidemment les sujets qui figurent dans cette feuille de route qui est consacrée à la planification écologique, figurent la question de l'eau, qui est tout à fait essentielle. Et c'est la raison pour laquelle nous avons souhaité cette année innover un petit peu par rapport à ce qui se faisait précédemment, en organisant un cycle complet de séminaires d'observation autour de ce sujet. Donc, il y aura effectivement le 21 mars prochain également un deuxième séminaire cartel donné sur ce sujet. Et nous avons également coordonné l'inflexion avec nos collègues de la planification qui, un peu plus tard qu'un an entier, ont organisé un séminaire sur la planification et les enjeux en termes de planification autour de l'eau. Puis, on se mobilise évidemment sur ce sujet. C'est que c'est un sujet central aujourd'hui, mais qui est un sujet en même temps aussi ancien en Provence, qui a été bien sûr immortalisé par la littérature, qui est constitutif de l'identité régionale, qui est au cœur de la solidarité armois-abal. Et entre effectivement cette huit bleues, cette heure bleue de la démassive et puis effectivement l'agriculture en pleine. Aujourd'hui, cette ressource est au cœur de multiples conflits d'usages. L'actualité l'a démontré encore cet été, de manière plus ou moins dramatique. Cette ressource est d'une grande fragilité face au changement climatique et cette grande variabilité nous oblige à évidemment gérer différemment cette ressource. Si elle a longtemps été envisagée comme une rente, cet or bleu doit aujourd'hui être envisagée comme un bien commun territorial et cela nécessite bien entendu d'avoir une mesure commune de ces d'usages multiples. Et c'est tout l'enjeu effectivement de ces séances. Ils modestement s'efforceront d'apporter des éclairages variés sur les mesures de l'eau, qui nous semble être évidemment cette mise en diagnostic, le point de départ essentiel du renouveau de sa gestion. Donc nous aurons à cœur d'essayer d'embrasser à travers ce séminaire qui ne se veut pas exhaustif, mais d'avoir un panorama quand même qui soit le plus global possible sur cette question, avec en tête la nécessité bien sûr d'avoir, de maintenir un équilibre délicat entre son exploitation et la préservation des écosystèmes naturels avec les problématiques multiples relatives à la qualité d'eau et la biodiversité, en étant attentifs aussi à ce qui se passe ailleurs, parce que c'est aussi un sujet sur lequel d'autres régions sont confrontées et les retours d'expériences peuvent être tout à fait intéressants. On le voit aujourd'hui avec la situation dramatique que connaît une région pas si lointaine qui est la Catalogne. On pense notamment à eux qui sont particulièrement touchés aujourd'hui et pour apparaquer que également ce qui se passe aujourd'hui au-delà des Pyrénées se passera évidemment ici dans les prochaines années. Voilà, sans plus attendre, après cette vraie introduction, je cède la parole à Sébastien Grandjean de l'Agence d'urbanisme de Toulon et du Bar, qui nous a aidés en montage de ce séminaire et qui va arriver. Je remercie, je remercie toute l'équipe qui a travaillé, l'équipe de la connaissance du territoire de l'INSEE, Louré d'Anne, qui a pris la suite d'Agnès sur ce sujet. Et je vous souhaite une bonne matinée de travail. Merci à tous. Bonjour à tous. Merci Jean-Baptiste pour ces propos introductifs. Donc, et bienvenue à tous au séminaire webinaire. Jean-Baptiste en a parlé, je le rappelle, l'idée c'est de créer un cycle quelque part sur l'eau avec deux temps. Aujourd'hui, le séminaire thématique, donc avec un plateau plutôt relevé, je dirais, parce qu'on a des experts de haut niveau qui vont se succéder dans leur présentation. Et ensuite, on va se retrouver en table ronde avec ces différents experts. Donc ça, c'est une belle opportunité, je trouve aujourd'hui, pour les participants de pouvoir, notamment pour la table ronde, poser quelques questions dans le chat préparatoire que l'on pourra ensuite travailler en commun, je dirais, en mode table ronde. Donc, n'hésitez pas à faire vivre le chat des questions, je dirais, individuelles à chaque intervention, mais également collectives pour les tables rondes. Je repars sur mes propos introductifs. L'idée de créer ce cycle sur l'eau, c'est d'avoir ce premier séminaire avec, plutôt introductif, sur les grands enjeux de l'eau et les premiers premiers jalons de la connaissance autour de ce thème. Et l'atelier cartes et données du 21 mars, lui, va rentrer plus, on va dire, on va mettre un peu les mains dans le moteur sur les, quelles sont les bases de données, quels sont les acteurs aujourd'hui qui traitent de ces questions de connaissance. L'importance du thème de l'eau, il réside non seulement dans le rôle vital pour nos sociétés, parce qu'on a besoin de l'eau pour vivre, au sens humain du terme, mais aussi dans sa multiplicité d'applications, puisque l'eau aujourd'hui, c'est des questions d'approvisionnement en eau potable, mais c'est aussi la production d'énergie. Il y a un tout petit sujet, et pas des moindres, qui est que cette ressource existe dans un milieu. Et il faut aussi concilier l'exploitation avec la préservation des écosystèmes naturels. Donc là, j'ai quelque part, je pense, résumé en une phrase ce que chacun des intervenants, par rapport à ses compétences, va venir rapporter dans le débat. Le programme, on l'a établi en trois temps. Une première intervention sur l'histoire, parce que l'eau, c'est l'histoire. L'eau, elle s'inscrit dans le temps, et d'ailleurs, Jean-Baptiste en a bien parlé. L'eau en Provence, il y a un thème que Marie Jacquet, maître de conférence en sociologie à l'Université d'Aix, va nous parler, parce qu'elle est l'expert du domaine, des questions de la pénurie qui est quelque part historique, à celui des économies d'eau à venir. Ensuite, on a un second temps qui là va faire appel, on va dire, à des structures qui sont plus dans l'application métier, terrain, avec Karine Viziana, qui est la directrice de la maison régionale de l'eau. On a les services de l'État, du Var, qui vont apporter des propos, pardon, de Julien Assante, qui va venir apporter des propos plutôt sur la connaissance, notamment sur la question de l'eau agricole, qui permettra également de faire le lien avec l'intervention du syndicat mixte du bassin versant du GAPO. On a la directrice du syndicat mixte et un de ses collègues présents aujourd'hui, qui vont venir nous parler d'enjeux en trois séquences sur ces questions des enjeux de la connaissance autour de l'eau, mais aussi de l'abrication de l'objetement de ses compétences. Le système d'eau, de la connaissance de l'eau superficielle, de l'eau souterraine. Et un sujet, en tout cas moi, qui m'agère, parce qu'en tant qu'urbaniste et géographe, c'est quand même un sujet du quotidien, qui est comment faire le lien finalement sur ces questions de ressources en eau et les documents d'urbanisme. Et on prendra, je pense, plus de hauteur sur la troisième intervention. On a la chance d'avoir aussi aujourd'hui Antoine Nico avec nous du Grec Sud, qui viendra nous parler du changement climatique en région Sud et son impact sur la ressource en eau, qui nous permettra du coup, en dernière séquence, de faire cette table ronde dont je parlais tout à l'heure, pour poser des questions à nos experts et de créer un dialogue avec ces différents experts. J'en dis pas plus. Je donne la parole directement à Marie Jacquet, qui va commencer cette matinée sur cette histoire de l'eau en Provence. L'histoire et puis le présent un petit peu aussi. Je peux partager mon écran, je pense. Il faut juste que... Désolée, je n'ai pas... Je ne suis pas habituée à ce... Bon, j'ouvre mon PowerPoint, mais je ne sais pas du tout si vous allez le voir. Non. Vous avez à côté, à côté. Oui, il y a une petite flèche marquée partagée, une flèche vers le haut. Je l'ai, mais bon, je ne trouve pas le fichier. Et le plus simple, c'est de partager le bureau. Comme ça, on verra tout votre bureau, mais vous mettrez en plein écran votre support et normalement, ce sera bon. Bon, je n'ai pas partagé le bureau dans mon contenu. Bon, je ne l'ai pas. Bon, écoutez, je vais le faire. Est-ce que vous allez vous partager à l'écran par hasard ? J'ai partagé du contenu. Sinon, je vous l'envoie tout de suite et puis voilà. Vous me l'envoyez, oui. Je pensais que j'y arriverais à partager l'écran, mais... Je vais commencer, ce n'est pas très grave. Donc, pendant que je vous l'envoie... Marie, je me permets, tu as ouvert ton PowerPoint sur ton bureau ? Il est ouvert ? Oui, il est ouvert, oui. Et quand tu appuies sur partager, tu n'as pas fenêtre ? Quand tu appuies sur partager en haut, tu as mode présentateur, écran, fenêtre. Tu cliques sur fenêtre ? Tu cliques sur tes fenêtres. Et là, tu vas avoir la fenêtre de ton écran ouvert, normalement. De ton PowerPoint, s'il est ouvert. Il est ouvert, mais je n'ai rien qui sort. Il n'y a pas le nombre de fenêtres qui sont ouvertes ? Non. Bon, le plus simple, c'est de m'envoyer... Excusez-moi, j'ai cru que c'était plus facile comme ça. Normalement, quelqu'un sur fenêtre, il apparaît. J'aurais dû t'éprimer avant. Parce que j'ai partagé, j'ai les fenêtres. Mais quand je clique dessus, il n'y a rien qui vient. D'accord. Bon, je vous l'envoie et je démarre sans PowerPoint. Encore fait-il que... Juste pour occuper, je ne sais pas si on a parlé du nombre d'inscrits, mais sur ce cycle de ces deux séminaires ateliers, il y a une centaine de personnes inscrites. Et là, vous êtes un peu plus d'une cinquantaine. Je pense qu'on a... 56 personnes aujourd'hui participent, actuellement participent. Je pense qu'il y a encore quelques-uns qui vont arriver. Pour information, c'est comme un thème qui intéresse. Oh là là, je n'arrive même pas à... Bon. Il faut que je charge le fichier trop gros pour envoyer par mail, par amie. Je ne voulais pas qu'on inverse les présentations, parce que là, le temps que je fasse tout ça, on va perdre du temps. Je suis désolée. On peut y aller, Karine. Karine, vous avez partagé votre écran. On se posait la question... J'ai essayé, je vais y revenir, attendez. On se posait la question lors du démarrage, lors de la préparation de l'Ordre. Et Karine, on se disait que vous pourriez commencer. Allez, allez, si vous voulez. Si tu arrives à partager, toi. Vous allez me le dire immédiatement. Lequel, je vais partager le diaporama. Il s'inscrit à l'écran ? Oui, c'est bon. C'est bon ? C'est bon, c'est bon. Donc, je commence alors par ce qui m'a été demandé. Vous présentez un peu ce contexte du système eau que nous avons aujourd'hui en Provence-Alpes-Côte d'Azur. Et nous allons commencer par poser où s'expriment les besoins sur notre territoire en faisant une petite découverte ou un petit rappel en tous les cas de, justement, premièrement, la démographie. Donc, notre territoire, Provence-Alpes-Côte d'Azur, c'est six départements, donc trois départements littoraux qui vont, comme vous allez le voir ici, concentrer la majeure partie de la population. Il y a plus de huit habitants sur dix qui vont vivre dans ces départements littoraux. Il y a deux territoires, deux départements alpins, plus faiblement peuplés, et un territoire qui est entre les deux, le territoire mar-alpin, et un territoire vauclusien, qui est entre le bassin rhodanien et le bassin durancien au sud. Donc, on a un territoire avec une démographie importante, donc des besoins en eau potable qui vont être importants et qui vont s'exprimer principalement sur les départements littoraux. À savoir, c'est un territoire également, notre région, qui a une forte attractivité et quand on regarde les schémas et les évolutions prévues en 2050, cela conduit à une prévision démographique de plus de 600 000 personnes sur notre secteur géographique. Si on regarde maintenant notre contexte économique, on va parler de la première économie. Notre première économie est le tourisme, avec un tourisme important qui va se concentrer notamment à la période estivale sur justement ces territoires méditerranéens, ces départements méditerranéens sur notre côte et qui va donc accentuer à la période estivale les besoins en eau sur ces départements, notamment le Var, les Alpes-Maritimes et les Bouches-du-Rhône, sachant que selon les chiffres du tourisme, un touriste consomme généralement plus d'eau qu'un habitant normal. On serait sur des chiffres de 300 à 300 litres d'eau par jour par touriste qui serait sur notre littoral méditerranéen l'été. Mais également, n'oublions pas que nous avons également un tourisme alpin qui va venir sur nos stations des Alpes de Haute-Provence et des Hautes-Alpes durant la période hivernale pour venir skier et qui dit également afflux de population touristique, dit là aussi des besoins en eau qui vont être majeurs à une période où bien sûr c'est la disponibilité de la ressource est moindre sur ces territoires-là. Quand on parle de palmarès, également en termes d'activité économique, il ne faut pas oublier notre palmarès agricole. Donc avec, vous l'avez marqué ici, la France, notre région, première région horticole, productrice de fleurs coupées, première productrice de fruits et de légumes avec notamment des produits agricoles à forte valeur ajoutée ou de prestige. On parle de véticulture, d'huile d'olive, de melon de cavaillon, de la fraise de carpentras, etc. Donc une activité qui va nécessiter effectivement une irrigation donc des besoins en eau et là encore à une période printanaire et estivale où nous le savons sur notre région il y a une difficulté à ce moment-là d'accessibilité de la ressource en eau et bien sûr avec l'espace Camarguet, la première région productrice de riz. Une fois que ces besoins et ce contexte sont posés, bien sûr, ceci va nécessiter donc des prélèvements en eau qui vont être importants avec là une répartition. Nous sommes une région faiblement industrielle, c'est les prélèvements en eau hors bien sûr activité hydroélectricité. Donc nous sommes une région fortement, faiblement industrielle hormis ce qui est le pourtour étant de berre et fosse sur mer, la majeure partie des prélèvements d'eau vont être consacrés à l'activité agricole, 74% des 3,4 milliards, c'est pour notre agriculture et 20% pour l'eau potable. Ce qui est intéressant de regarder, c'est cette répartition maintenant de façon plus territoriale à l'échelle des départements et quand on regarde cette répartition, on voit bien que deux départements, à savoir les Alpes-Maritimes et le Var, majoritairement ont des prélèvements qui sont pour l'AEP, pour l'alimentation en eau potable, ce qui correspond également à l'économie majeure de ces territoires-là, à savoir le tourisme. Donc on a des fortes disparités quant au usage de l'eau fléchée pour certaines activités. On a également des spécificités régionales, à savoir la première spécificité dont on se serait bien passé, c'est que nous avons une consommation individuelle qui est supérieure à la moyenne nationale par jour et par habitant. On est plutôt sur des chiffres de 149 litres, 150 litres au niveau national, alors qu'en Provence, à la Côte d'Azur, nous sommes à 228 litres par jour et par habitant. Là aussi, de fortes disparités. Certains territoires ont des consommations individuelles encore plus fortement élevées qui peuvent aller jusqu'à 300, 340 litres par jour et par habitant. Et quand on parle de ces consommations individuelles, on pense bien sûr à l'eau potable et quand on pense à l'eau potable, on pense aux usages domestiques. Mais aujourd'hui, ces consommations, si elles sont supérieures, c'est de fait que sont comptabilisées les consommations des touristes sur nos territoires. Mais également, nous avons sur cette eau domestique aujourd'hui des usages et vous avez là une superbe photo d'un secteur du département du Var. Mais n'oublions pas le Vaucluse qui a le plus de piscines par habitant au plan national. D'autres besoins en eau s'expriment hors usage classique, on dira, à savoir agriculture, industrie et eau potable. C'est cet usage d'eau récréative que l'on a à travers des activités là aussi à forte valeur économique à ajouter, à savoir les golfs. 72 golfs dans notre région pour des consommations allant jusqu'à au total 7 millions de mètres cubes. Mais également, des stations de sport d'hiver qui, de plus en plus, avec ce déficit de neige, s'équipent de canons à neige qui sont de plus en plus consommateurs d'eau et vont demander là aussi des modifications notamment en termes de stock d'eau de retenues collinaires pour pouvoir reproduire cet or blanc à la période hivernale. Quand on regarde comment on a pu satisfaire ces besoins, on a vu que de façon naturelle c'était assez compliqué comme on l'a vu à la fois ces départements qui concentrent le plus de population, ces départements littoraux comme vous le voyez ici avec les points rouges, sont les territoires qui sont et qui ont toujours été les plus déficitaires en eau. On le voit et ils sont parcourus par certes tout un tas de petits cours d'eau mais à très faible débit et surtout en assec voire en période de très faible débit d'étillage l'été et la plupart de nos grands hydrosystèmes, le plus grand étant bien sûr celui de la Durance mais également le bassin du Var, le bassin de la Durance qui s'écoule nord-sud et puis qui est après dérivé vers l'ouest pour aller rejoindre en Avignon le système rhodanien et qui laisse ce territoire littoral complètement dépourvu de ressources en eau alors que c'est là que les besoins s'expriment et vont s'exprimer en plus en termes de saisonnalité à l'été et quand on regarde l'histogramme de la pluviométrie on voit bien que bien sûr notre climat méditerranéen est caractérisé par un déficit pluviométrique sur cette période estivale là où on en a les plus besoins à la fois pour les consommations en eau potable mais également pour nos besoins agricoles donc si et pour autant depuis depuis maintenant plusieurs années quelle que soit l'heure du jour et de la nuit et quelle que soit la saison quand on tourne le robinet on a de l'eau qui coule et tout cela était dû à la réponse à ces besoins c'est fait à travers ces grands transferts d'eau ces grands transferts d'eau qui ont commencé la Marie je pense vous en parlera tout à l'heure qui ont commencé dès le XIIe siècle avec les canaux d'irrigation notamment les canaux d'irrigation vauclusiens mais également des canaux d'irrigation pour alimenter encore plus tôt dans l'époque la ville romaine de Fréjus le port romain de Fréjus à l'époque donc on a une grande culture de transfert d'eau et la réponse au XXe siècle pour satisfaire les besoins a été de refaire des grands aménagements structurants ces grands aménagements structurants qui ont été rendus possibles par la loi de 1955 qui a donné concession à EDF d'aménager la chaîne Durance-Verdon deux barrages à des fins de production bien sûr hydroélectriques et ces barrages qui ont été qui ont constitué donc d'immenses réserves et à savoir nos deux principales réserves en eau pour satisfaire nos usages en PACA à savoir Serre-Ponçon donc sur la Durance ici en eau qui stocke près de 1,3 milliard de mètres cubes d'eau et cette eau qui est dérivée par ce canal que vous voyez ici qui descend donc de Serre-Ponçon le canal EDF et qui va aller jusqu'à l'étang de Berre et cette eau de ce canal qui est maintenant un canal donc à vocation à butte multiple sur ce canal EDF s'est greffé donc tous les canons le canal de Manos que le canal le canal de Carpentras les canals Saint-Julien tous ces canaux là du Vaucluse mais également un canal très très important pour la ville de Marseille qui est le canal de Marseille qui depuis le 19e siècle fournit en eau potable l'adurance fournie en eau potable les Marseillais et également deuxième grande réservoir d'eau dû à la construction de cette chaîne hydroélectrique ça a été l'aménagement du Verdon avec ses cinq retenues sur le Verdon dont la plus grande la retenue de Sainte-Croix Serre-Ponçon et Sainte-Croix sont vraiment la clé de voûte de l'équilibre de l'alimentation en eau de notre région et donc cet aménagement du Verdon s'est retenu qui a pu donner naissance à la société du canal de Provence donc société qui a résulté de la mise en commun des droits d'eau du département que le département des Bouches-du-Rhône le département du Var et la ville de Marseille avaient sur le Verdon donc ils ont réuni leurs droits d'eau créé la société du canal de Provence et vous voyez donc ce transfert d'eau du canal de Provence qui à la fois sécurise une partie des Bouches-du-Rhône mais surtout alimente les secteurs le secteur varrois secteur qui a toujours été fortement déficitaire tout ce qui est la région de Toulon mais également cette branche qui va aujourd'hui vers la sécurisation ce qu'on appelle la liaison Verdant-Saint-Gatien la liaison qui va vers l'Est-Varrois secteur qui a toujours été fortement déficitaire donc aujourd'hui voilà à quoi tiennent nos activités économiques le développement démographique de notre région et cette alimentation en eau c'est cette histoire de transfert d'eau et qui tient sur l'équilibre de la chaîne de la chaîne du transfert donc on peut dire que nos ressources en eau en Provence à la Côte d'Azur sont de trois sortes donc les transferts d'eau on vient d'en parler des transferts d'eau soit qui alimentent de façon prioritaire soit qui sont là pour sécuriser des territoires donc la ressource en eau est fragile des territoires qui sont vulnérables des territoires qui sont déficitaires à certaines périodes de l'année et ces transferts d'eau vont se substituer une période de l'année pour satisfaire les besoins notamment d'eau potable mais également les besoins agricoles nous avons bien sûr ces eaux superficielles à ce très beau réseau hydrographique que nous avons sur notre territoire des eaux superficielles qui sont encore aujourd'hui largement détournées par les canaux d'irrigation que l'on a on a un patrimoine très très riche un patrimoine hydraulique très très riche et des canaux d'irrigation qui sont principalement connectés sur ces eaux superficielles mais nous avons aussi des eaux souterraines et des eaux souterraines qui sont la ressource en eau majoritaire notamment sur les territoires qui ne sont pas desservis et sur ces eaux souterraines deux principales ressources qui sont fortement sollicitées donc nos ressources karstiques qui sont sur cette Provence Calcaire dans lequel des villes non desservies du Var Centre Var Nord Var mais également du Vaucluse Liberon etc. sur lesquelles ces agglos ont des forages mais également une deuxième ressource souterraine forcément sollicitée qui sont les nappes alluviales donc ces nappes d'accompagnement des grands cours d'eau et quand ces nappes alluviales sont sur sollicitées en termes de pompage sur nos cours d'eau littoraux créent des déséquilibres que vous connaissez tous avec ces intrusions d'eau saline et ces problématiques de biseau salé Quand l'on regarde de façon générale on voit bien que cette ressource Durance-Verdon qui a été entrepris avec ses grands aménagements donc fin 20ème siècle aujourd'hui représente 65% des besoins en eau potable pour certains qui sont prioritaires qui sont majeurs et pour d'autres qui sont de la sécurisation mais l'agriculture aujourd'hui se maintient grâce à ce système de retenue et de transfert d'eau et l'activité industrielle avec ces transferts d'eau sur ces deux pôles de Bair et de Foss qui sont aujourd'hui majeurs dont l'intérêt majeur de ces deux cours d'eau sur nos besoins et la satisfaction de nos besoins Quand on regarde maintenant sur ces départements ces histogrammes sont vraiment le reflet de ce que je viens de dire mais très intéressant pour regarder quels sont donc les départements de notre région qui sont exportateurs d'eau et ceux qui sont en gros consommateurs d'eau on voit qu'il y a un seul département qui est à l'équilibre c'est le département des Alpes Maritimes qui dispose à la fois du littoral bien sûr pour son économie touristique mais aussi des ressources des Alpes et qui lui prélève ce qu'il consomme par contre sur les autres départements on voit un déséquilibre fort avec des départements exportateurs d'eau c'est là où sont ces grandes retenues à savoir les Hautes Alpes et les Alpes de Haute-Provence et des territoires où il y a peu d'eau mais qui sont les plus fortement consommateurs d'eau à savoir les Bouches-du-Rhône majoritairement puis le Vaucluse et le département du Var donc c'est cet équilibre aujourd'hui et cette solidarité régionale qui est ancrée depuis près d'un siècle sur justement une solidarité des Amontiers de ces territoires alpins vers les Avaliers ces territoires méditerranéens qui qui fait le maintien de notre de nos modèles économiques mais jusqu'à quand telle est la question parce que vous n'êtes pas sans savoir que l'on a vécu quand même une une période assez compliquée et qui s'est pérennisée qui a été l'année 2022 où on n'aurait jamais vu ou pu voir cru voir nos nos deux grands massins avec des côtes aussi basses donc l'année 2022 une année de sécheresse exceptionnelle un déficit pluviométrique très très important de plus de 50% donc ce manque de pluie qui n'a pas pu à la fois remplir nos réservoirs remplir nos ressources non souterraines également combinées cette année avec des températures exceptionnellement chaudes et un nombre de jours chauds à très très chaud très très chaud très très élevé donc tout le combo pour avoir une situation de crise majeure une situation de crise majeure qui a eu quand même un bénéfice ça a été de conscientiser tout le monde sur la finitude de cette ressource et peut-être les limites d'un modèle provençal qu'on croyait aujourd'hui indéfinie infini donc cette sécheresse exceptionnelle ce qu'elle a eu en plus de très très pénalisant c'est qu'elle a énormément duré dans le temps elle n'a pas été juste pantonnée à la période estivale elle a duré 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 avec là on le voit sur le mois de novembre 2022 une hydrolicité encore très 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 faible avec des assais que voire très très fort des cours d'eau qui ont qui ont cessé de couler et ce pendant presque 10 mois sur 12 en 2022 et des arrêtés sécheresses donc du lié à la crise qui ont perduré on avait des premiers arrêtés sécheresses qui ont été posés au mois de mars de 2022 et les dernières arrêtés sécheresses qui ont été levées quand même en décembre 2022 arrêtés sécheresses qui conduisent bien sûr à des restrictions à des restrictions d'usage de l'eau et donc des activités économiques qui se retrouvent donc pénalisés par par ce manque d'eau et ces arrêtés sécheresses et qui dit bien sûr être privé d'eau cristallise à nouveau les tensions et les conflits on l'a vu ça fait la une des médias et bien sûr des discussions entre eux quand il y a attention sur la ressource en eau qui doit être sacrifié quel territoire doit être sacrifié est-ce que ce sont des territoires est-ce que ce sont des activités économiques est-ce qu'on doit tous être sur des grands plans de sobriété est-ce qu'il y a des exceptions parce que bien sûr qui dit arrêtés sécheresses dit possibilité de demander des dérogations et croyez-moi des dérogations ont été demandées énormément de dérogations ont été demandées beaucoup ont été acceptées également et donc des tensions et des incompréhensions aussi bien dans la société civile qu'entre des acteurs économiques et là voilà avec des titres par exemple et des interpellations de certains acteurs comme là le patron de l'industrie hôtelaire qui pense qu'il serait plus pertinent d'exempter les touristes de restrictions d'eau et donc des dialogues et des concertations qui se sont mises en place sur les territoires et face à cette situation exceptionnelle mobilisation et prise de conscience exceptionnelle du monde politique et ce à tous les niveaux il y a eu ces fameux plans hauts au niveau gouvernemental qui a été en plus présenté dans notre région autour de Saint-Ponçon et bien sûr tous les départements de Provence-Alpes-Côte d'Azur se sont mobilisés pour faire leurs états généraux de l'eau la région également a fait ses états régionaux de l'eau et chaque collectivité territoriale a défini un plan avec pour certains plus ou moins d'implication des acteurs plus ou moins de concertation et aujourd'hui chaque territoire dispose de son plan eau pour à minima les cinq ans à venir avec des choix qui sont des choix de volonté politique certaines alors sur tous on va retrouver bien sûr le volet le volet sobriété avec le développement indispensable dans tous les secteurs d'économie d'eau mais également d'autres volets tels que le développement des connaissances on s'est aperçu quand l'eau en surface a disparu qu'il y avait de l'eau souterraine certaines avaient disparu aussi mais on avait quand même on a la chance d'avoir de belles et grandes nappes d'eau qui attirent pas mal de convoitises et donc le besoin d'en savoir plus sur ces eaux souterraines et de développer les connaissances et puis sur certains territoires beaucoup de développement aussi de connaissances sur les eaux non conventionnelles donc ces eaux non conventionnelles qui sont la réutilisation des eaux usées traitées la récupération des eaux pluviales mais également le dessalement dont on commence à entendre parler en propos liminaire on en parlait sur l'Espagne et notamment sur la Catalogne et on voit que malgré le fait que Barcelone se soit équipé d'une grande usine de désalinisation ça ne suffit pas et ça ne suffira pas pour satisfaire les besoins et on commence à entendre parler sur notre littoral méditerranéen malgré tous les déséquilibres que cela peut engendrer notamment environnemental mais aussi en termes économiques pour conclure je ne peux pas ne pas parler des milieux aquatiques parce que quand on a parlé de ressources en eau et quand ces états généraux de l'eau ont été faits il y avait une vision quand même qui était très 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 anthropocentrée mais les grands perdants aussi de cette sécheresse exceptionnelle ont été nos milieux aquatiques dont n'oublions pas qu'ils sont avant tout des réservoirs de biodiversité et que cette biodiversité aujourd'hui subit un effondrement massif avec notre biodiversité aquatique notamment sur notre espace méditerranéen où on est un hot spot de biodiversité avec un effondrement massif des populations d'eau douce avec des pertes jusqu'à 86% d'effondrement de nos populations donc une sonnette d'alarme à tirer de façon de façon majeure qui vont nous obliger à repenser notre partage de l'eau n'oublions pas aussi que nos cours d'eau ont été profondément affectés par le passé par des constructions où on était sur la toute lutte contre l'inondation où on a endigué corseté nos cours d'eau on les a même complètement canalisés voire complètement couverts 50% de nos cours d'eau présentent déjà des perturbations hydromorphologiques donc des cours d'eau où la biodiversité ne trouve plus effectivement d'écosystème favorable à son développement donc elles se retranchent sur le peu de cours d'eau sur l'autre partie des cours d'eau qui leur semble encore propice en termes de développement d'habitat mais aujourd'hui les pressions aussi bien en tropique que l'on vient de voir que la modification du climat vont tendre à renforcer encore plus la vulnérabilité de nos milieux et de leurs espèces et en ce sens un seul mot d'ordre quand on voit ce qui s'est passé en 2022 ça a été également une grande catastrophe écologique car qui dit augmentation de la fréquence de récurrence de la précocité on a eu des baisses d'écoulement des baisses de débit voire des ASSEC très très tôt qui sont arrivés très très tôt dans l'année ça a accentué avec des prélèvements qui a accentué encore plus l'hydrolicité de nos cours d'eau on a vu des mortalités majeures dues à des ASSEC à des milieux complètement eutrophes des anoxys et donc des communautés entières qui ont été dessinées quand on regarde sur les cartes du SIDAGE la vulnérabilité justement de la biodiversité on voit que majoritairement on a une vulnérabilité de notre biodiversité qui est de élever très élever à modérément élever la partie varoise c'est parce qu'on considère qu'on est déjà dans un système méditerranéen et que nos espèces sont habituées elles ne sont absolument pas nos espèces habituées à encore une fois des ASSEC aussi intenses aussi précoces dans l'année et aussi récurrentes d'année sur année et ça devient et la résilience devient de plus en plus difficile et problématique et j'en conclurai donc sur cette nécessité aujourd'hui quand on va parler justement d'économie d'eau comme va le développer Marie et sûrement Antoine également dans ses propos si on parle d'économie d'eau c'est avant tout pour laisser sa part d'eau au milieu et on a une obligation qui est à la fois réglementaire déjà parce que on doit laisser des débits biologiques minimaux à l'année pour d'eau mais au-delà une obligation morale et éthique de laisser sa part d'eau au milieu pour satisfaire les besoins de la biodiversité et donc il convient aujourd'hui plus que jamais face à ces contextes et face à ces changements climatiques de repenser nos rapports à l'eau et je pense qu'on en reparlera dans le débat qui suivra je vous remercie merci beaucoup Karine pour ce premier exposé d'introduction qui finalement je pense balaye largement ce qu'on va évoquer pendant cette matinée j'ai le support de Marie donc ne vous inquiétez pas je vais pouvoir le mettre juste après j'ai une petite une remarque dans le chat qui tombe bien on était un peu précipité mais je vais vous redonner la parole Karine juste après parce que c'est important que chacun vienne présenter peut-être sa structure et le rôle que chacun d'entre vous peut avoir au sein de votre structure mais surtout quel est le rôle de votre structure sur ce système de l'eau et on a vu dans la présentation de Karine toute cette complexité autour de l'eau il y a des enjeux de connaissance de la ressource mais de la consommation il y a des enjeux de plan d'adaptation je pense que c'est notamment le syndicat mix du bassin versant du gapo qui va nous en parler aussi en lien avec ce qu'on a pu voir sur quelques exemples il y a des plans successifs qui arrivent d'adaptation moi j'ai une question mais qui sera peut-être une question qu'on me posera en table ronde mais est-ce qu'il faut adapter ou est-ce qu'il faut travailler plutôt sur la consommation finale est-ce qu'on adapte les plans en amont est-ce qu'on va chercher de la ressource ou est-ce qu'on s'ensibilise plutôt à l'économie de l'eau Karine vous avez terminé les propos en parlant d'économie d'eau en étant un peu extérieur ou en tout cas moi je ne suis pas expert de l'eau j'ai l'impression que la notion d'économie d'eau ce n'est pas le premier sujet en tout cas je ne sais pas si c'est un sujet de l'actualité ou pas peut-être qu'on se réserve cette question sur la table ronde ou si certains d'entre vous chacun des experts pourra répondre à ces questions-là est-ce que la priorité c'est l'économie ou les plans d'adaptation en amont je ne sais pas si c'est un sujet ou pas Karine je vous redonne la parole justement pour représenter votre structure et ce serait bien aussi qu'à la fin de la matinée on puisse avoir un peu une vision de cet écosystème des imbrications des compétences sur le sujet de l'eau en région je dirais mais je pense que c'est une problématique nationale ce sujet oui merci donc la maison régionale de l'eau est une association scientifique reconnue d'intérêt général qui existe depuis plus de 30 ans en région provinciale Côte d'Azur et nous avons une double mission à la fois de développer continuer à développer les connaissances sur les écosystèmes aquatiques donc on va prélever quantifier modéliser un peu tous les cours d'eau pour en suivre l'évolution pour en faire des inventaires patrimoniaux pour regarder justement comment réagissent ces milieux au vu des différentes pressions donc on enrichit la connaissance mais on a un rôle surtout de démocratisation des savoirs autour des enjeux liés à l'eau et en ce sens on fait de la médiation scientifique en faisant des faces à faces pédagogiques dans des écoles des conférences de la formation des expositions une ligne éditoriale tout ce qui va permettre en fait de porter à connaissance donc toutes ces données et tous ces savoirs acquis sur l'eau et les déshydrosystèmes pour justement faire monter en compétence chaque citoyen et permettre une émancipation des citoyens sur ces sujets et donc un engagement et une participation de chacun d'entre eux sur ces enjeux liés à l'eau Merci, je crois que c'était clair Vous avez des compétences vis-à-vis des documents on a vu des cartes du SDAGE etc. Vous intervenez vous êtes partenaire vous êtes associé Alors on est associé vu que généralement ces outils se font justement en concertation avec des consultations d'experts et on est sollicité au même titre que d'autres experts et bien sûr on participe à beaucoup d'instances de gouvernance de l'eau à partir du moment où on y est bien sûr bien sûr invité pour généralement on va dire plus porter la parole aussi des milieux et ne pas oublier que à nouveau ces ces cours d'eau ne sont pas qu'une ressource mais ce sont des milieux de vie et qu'on a tout adhéré aujourd'hui à retrouver des équilibres avec ces milieux de vie D'accord très bien merci on voit le temps qui tourne et on est une maître du temps qui est Loredan que vous voyez qui gère aussi les questions du chat par ailleurs et pas que on vous propose du coup avec Loredan de passer à l'intervention de Marie j'accueille et ensuite on prendra des questions donc alimenter le chat des questions les participants je vais partager je vais essayer de partager parce que j'ai reparamétré mon ordinateur d'accord allez-y on y va j'avais est-ce que vous voyez quelque chose il faut le mettre en plein écran et ça sera bon c'est bon ou pas parce que j'ai l'impression que la connexion est faible de mon côté oh là là écoutez je lance le partage de mon côté ce sera plus allez-y allez-y ça au moins vous aurez le powerpoint à l'effort voilà j'ai juste besoin de vous pour passer les slides vous me donneriez à top et je le ferai il ne faut pas aller merci encore désolé pour ce petit problème technique merci Karine pour le relais au pied levé donc je suis Marie Jacquet effectivement maître de conférence en sociologie ex-Marseille Université et ce que je vais enfin les propositions de réflexion que je vais vous présenter aujourd'hui sont issues de travaux collectifs de recherche sur la question de l'eau en région Provence-Alpes-Côte d'Azur et particulièrement sur l'espace dur ancien et donc sur les les approches à la fois historiques contemporaines du partage de la ressource d'où ce titre du partage de la pénurie à celui des économies et effectivement nous allons pouvoir remonter un petit peu dans le temps pour comprendre tout ce que nous a présenté aussi Karine c'est-à-dire la situation actuelle et aussi amener un petit peu une réflexion sur en quoi cet héritage peut nous apporter quelques éléments de réflexion sur les formes d'adaptation à venir aux effets déjà fortement observables du changement climatique voilà vous pouvez passer à la suivante vous avez un problème de connexion peut-être peut-être en plus du reste vous m'avez entendu sur le début ou pas du tout oui très bien nous on vous voit on vous entend très bien donc là vous pouvez passer la diapositive donc historiquement en région PACA moi je l'ai pas mais bon c'est pas grave je vais continuer mais historiquement en région PACA et surtout en région méditerranéenne et provençale comme cela a été déjà dit plusieurs fois les sociétés locales ont toujours eu affaire avec une forme de rareté de la ressource mais plus que de rareté comme l'a aussi montré Karine à travers les différentes cartes il s'est agi d'une inégale répartition dans l'espace entre la mont et l'aval mais aussi entre des fois des rives différentes des rivières ou des fleuves pour le Rhône et donc cette question de la répartition et du partage a souvent été aussi l'enjeu de conflits et ces conflits ont produit aussi des effets qui peuvent être intéressants puisqu'ils ont produit des formes d'organisation et de gestion de partage de la ressource et c'est ces deux éléments que je vais mettre en perspective donc l'idée générale c'est de comprendre le passé pour s'adapter aujourd'hui et que faire de cette culture historique que nous avons du partage de la ressource là c'est compliqué j'ai aucune vision sur alors est affiché normalement à l'écran des structures anciennes de maîtrise de l'eau la première slide merci alors moi j'ai rien du tout mais bon c'est pas grave donc des structures anciennes effectivement donc je vais essayer de réfléchir à cette question du partage de la ressource à partir des canaux qui ont été construits dès le XIIe siècle comme ça a été précisé alors bien sûr la question du captage de la ressource en eau est antérieure à ces canaux dès les Romains on a des infrastructures hydrauliques qui visent à canaliser l'eau à la transporter en région PACA on a on a un certain nombre d'infrastructures aussi qui sont nées depuis très longtemps pour capter l'eau pour des usages domestiques mais aussi pour alimenter les fontaines les lavoir et donc c'est des captages de sources c'est des captages de drainage et des captages aussi des canaux qui vont arriver effectivement comme ça a été précisé dès le XIIe siècle puisque un des canaux qui est aujourd'hui en durance encore en activité a son tracé historique qui date du XIIe siècle qui est le canal Saint-Julien c'est aussi des techniques d'irrigation spécifique avec de de l'agriculture en terrasse et puis voilà donc historiquement ces captages d'eau ont visé à répondre à plusieurs types d'usages mais la construction des canaux a surtout été une construction pour non pas l'agriculture mais pour le développement des activités des moulins et donc pour sa force motrice et les premières constructions de canaux étaient des constructions liées à l'activité économique de transformation en fait artisanale essentiellement alors la construction de ces canaux je voudrais un petit peu revenir sur ce point parce que je pense que c'est important pour réfléchir à la question du partage de l'eau la construction de ces canaux ont été réalisés par des nobles des seigneurs avec des investissements financiers très lourds et aussi nécessité dans le moment de leur construction des entretiens et un investissement y compris dans l'entretien et le maintien de ces infrastructures hydrauliques rapidement au regard de l'ampleur des coûts et aussi de l'ampleur je dirais d'emprise territoriale de ces canaux la question du partage de ces coûts a été importante et donc l'octroi des droits d'eau et la gestion a été progressivement partagée entre d'un côté l'activité des moulins et de l'autre de plus en plus une activité agricole donc en fait ce qui est intéressant à travers ces exemples des canaux c'est comment historiquement en Provence on a une tradition de réflexion sur le partage des usages de l'eau qui ont toujours été finalement multiples même si un type d'usage a pu dominer par rapport à un autre et donc à partir du 18ème du 18ème siècle on va avoir une pression de plus en plus forte sur cette ressource en eau du fait de la multiplication de son usage hydraulique mais aussi de la multiplication d'un usage agricole et c'est à partir de cette période que vont être mises en oeuvre des outils je dirais collectifs de gestion qu'on connaît encore aujourd'hui qui sont les tours d'eau et qui sont des techniques avec des savoirs aussi très spécifiques pour organiser le partage de la ressource alors pour rester je passe quand même assez vite sur le passé mais il y a une période assez charnière effectivement qui est celle de la construction du canal de Craponne au 16ème 17ème siècle la construction du canal de Craponne qui va apporter l'eau de la Durance jusqu'au plein de la Croix et qui constitue un ouvrage majeur qui a connu et qui a été Craponne y a dédié sa vie entière et sa fortune et donc ça a été aussi un investissement privé mais qui donne aujourd'hui à cette région de Istres Salon etc et de la plaine de la Croix sa richesse en eau et surtout sa richesse agricole donc ça c'est un point important et ce qui va progressivement amener cette structuration du territoire régional avec des interactions entre les ressources qui sont situées effectivement plutôt dans les montagnes et au nord de la région et puis l'alimentation pour les régions pardon les territoires du sud de la région et notamment jusqu'aux territoires littoraux donc au XIXe siècle entre la fin du XVIIIe et le début du XIXe siècle on va rentrer dans une nouvelle ère entre guillemets de la construction des canaux qui est en tout cas en endurance une ère assez interventionniste avec des grands propriétaires fonciers mais aussi l'État et les corps d'ingénieurs d'État qui vont apporter toute leur expertise dans la matière et la construction des principaux canaux de durance aujourd'hui sur lesquels Karine a aussi parlé c'est-à-dire le canal de Marseille qui a été construit en 1849 Carpentras 1857 le canal du Verdon 1868 et Manos 1880 donc là on est sur une période d'un développement agricole productif volontariste aussi avec un enjeu fort qui est d'alimenter à la fois en eau mais surtout en denrées alimentaires le développement des villes littorales de la région et donc on va miser sur vraiment une activité agricole à partir de cette période-là les logiques d'irrigation de gestion des canaux et d'usage de l'eau des canaux même si elle est orientée vers un usage domestique sur Marseille avec le canal de Marseille est très majoritairement agricole et donc c'est à cette époque aussi que se mettent en place des structures de gestion spécifiques que sont les ASA donc les associations syndicales d'arrosants donc qui ont été créées par par la loi j'ai plus la date exacte mais voilà 1865 merci par la loi 1865 et qui visait justement à réguler en partie toutes les prises d'eau sauvage endurance en l'occurrence dans notre région mais plus largement et à organiser les collectifs d'arrosants à organiser le prélèvement de l'eau sur ces territoires donc en fait je pense qu'il faut aussi regarder cette histoire à travers les conflits qu'il y a eu parce que ça n'a jamais été si simple que ça en fait on a l'impression aujourd'hui que cette ressource est stable qu'elle est maîtrisée ce qui est une réalité mais qu'elle soit maîtrisée stable c'est une autre histoire mais qu'elle est qu'elle est maîtrisée mais en revanche historiquement ça a toujours été des périodes de tensions qui ont amené des transformations dans la gestion collective de l'eau or ça a été vraiment une pression de plus en plus forte il y a beaucoup d'écrits historiques qui racontent tous les conflits du XIXe siècle en durance notamment sur la pression sur l'eau les prises les conflits entre la mont et la val etc donc cette approche nous permet effectivement de montrer l'importance des structures collectives donc les ASA vont être créées et elles vont organiser aussi quelque chose d'historiquement très important elles vont formaliser et institutionnaliser ce qu'on pourrait appeler la gestion foncière de l'eau puisque une ASA elle est dépendante alors je veux bien que vous passiez à la diapos suivante une ASA elle va être associée à la gestion d'un périmètre en fait et donc à l'entretien du canal et de l'ensemble des filioles qui dérivent du canal enfin des petits canaux puis des filioles qui dérivent du canal et donc c'est une association propriétaire qui gère la ressource en eau sur une base foncière ça c'est un premier niveau qui est important pour comprendre la place de ces associations syndicales dans la gestion de l'eau historiquement et puis autre point c'est une c'est une structure qui va de façon pas autonome mais en tout cas en partie autonome décider de l'usage c'est à dire qui va répartir l'eau qui va donner aussi un prix à cette eau entre guillemets en tout cas au service d'acheminement et qui va amener des éléments quant à la priorité de certains usages par rapport à d'autres etc. Donc cette structure aussi collective joue un rôle je dirais de régulation de la répartition de l'eau entre des usages et des usagers donc ça c'est un élément important alors pourquoi parce que c'est des structures qui se sont au fil du temps adaptées à l'évolution du territoire desservi par ces canaux et à la transformation des usages donc ça nous donne aussi une vision de la façon dont l'évolution des usages intervient dans la répartition de la ressource en eau alors effectivement cet héritage aujourd'hui il faut le regarder et le penser dans un contexte qui a été celui décrit aussi par Karine donc je vais passer vite mais dans un contexte qui a été celui des grands ouvrages hydrauliques régionaux donc le barrage de Serponson le barrage de Sainte-Croix et effectivement la sécurisation entre guillemets de la ressource dans ces stocks d'eau c'est aussi toute une transformation de la réflexion et de la logique d'appropriation de la ressource puisqu'on parle de plus en plus à cette époque en termes de stock et non plus de circulation etc et où on va de plus en plus aussi associer des quantités disponibles à des besoins la logique la logique historique de la gestion de l'eau en Provence elle a à mon avis un atout dans nos réflexions actuelles qui est au contraire de resituer cette eau dans le territoire c'est-à-dire dans les dynamiques à la fois économiques sociales localisées et de permettre de mettre en perspective des quantités mesurées mais aussi avec leurs effets directs sur les dynamiques écologiques et sociales des espaces donc ça c'est important donc on a effectivement une ressource et c'est peut-être à la fois un atout mais aussi risque de ne raisonner qu'en termes de quantité disponible au regard de besoins et donc peut-être à questionner dans le débat ou à d'autres moments alors donc ça c'était un premier point et le deuxième point qui est finalement aussi cet héritage qu'est-ce qu'il va pouvoir nous amener en termes d'adaptation aujourd'hui aux effets du changement climatique puisque ces infrastructures hydrauliques ces infrastructures hydrauliques sont des infrastructures qui aujourd'hui maillent le territoire complètement maillent le territoire et et structurent les espaces territoriaux ruraux en fait de la région opaca ici vous avez bon alors ça c'est une carte j'ai vu que je viens et t'es là c'était lui qui nous l'avait fait il y a très longtemps c'est une carte c'est une carte qui montre les périmètres des services c'est-à-dire les zones d'influence des canaux et puis aussi à une échelle plus locale donc ça c'est la carte du périmètre de cadenée et donc on a tout le détail des filioles et de la façon dont passe l'eau et circule l'eau dans ces espaces-là donc en fait un des enjeux par exemple actuels de réflexion sur la circulation de l'eau des canaux ou de l'eau transmise par les canaux ou même de l'eau des rivières qui est prise pour l'irrigation cette dynamique elle elle se met à voilà elle est elle est ancrée dans le territoire et donc forcément les transformations actuelles des territoires provençaux eh bien dès qu'il y a de l'urbanisation dès qu'il y a des logiques d'imperméabilisation de transformation d'usage des sols ça a des impacts souvent très directs sur le fonctionnement de ces infrastructures hydrauliques et sur la circulation de l'eau voilà on peut passer à la suivante donc voilà donc là quelques éléments de réflexion que nous avons que nous portons aussi collectivement au sein du LPED sur les enjeux d'adaptation au changement climatique et la façon dont aujourd'hui ces infrastructures hydrauliques peuvent constituer un outil d'adaptation en fait en tout cas doivent être intégrés dans nos réflexions sur les logiques d'adaptation donc parmi les scénarios du changement climatique donc ça je pense qu'Antoine Nico en reparlera mais il y a quand même des tendances qui sont effectivement des tendances de sécheresse et on a pu l'observer donc d'allongement des périodes de sécheresse d'augmentation de la température mais c'est aussi des périodes d'augmentation de la pluviométrie très limitées dans le temps mais beaucoup plus sur des régimes méditerranéens accentués en tout cas c'est ce que met en avant le GIEC sur ces prévisions et de ce fait il nous semble que justement les infrastructures hydrauliques des canaux alors quand je dis des canaux c'est pas juste les grandes infrastructures qui transportent l'eau c'est aussi tout ce qui va derrière c'est-à-dire toute la distribution de l'eau que ces infrastructures permettent et qui sont vraiment un héritage méditerranéen et en particulier provençal et donc ces infrastructures hydrauliques peuvent jouer sur ces deux éléments c'est-à-dire elles peuvent jouer dans une distribution de la ressource et du fait de leur gestion collective aussi dans une réflexion sur qui est prioritaire ou pas sur un territoire est-ce qu'on remplit les piscines parce qu'aujourd'hui les canaux remplissent les piscines les canaux d'irrigation dans le Vaucluse notamment lorsque vous avez vous achetez aujourd'hui une maison individuelle et qu'elle se situe sur un périmètre de canal vous avez un droit d'eau et donc vous avez le droit de remplir votre piscine avec l'eau du canal donc en fait la question c'est comment on repense aussi cette répartition des usages en fonction de l'organisation collective qu'elles peuvent proposer ou pas ça peut être aussi une autre forme voilà donc ça c'était un premier point et puis deuxième point en fait ces infrastructures elles ont aussi un rôle qui n'était pas forcément pensé vu dès leur construction par les agriculteurs en particulier mais qui était qui est celle d'évacuer en fait de drainer et ça donc c'est des structures qui drainent l'eau et lorsqu'on le voit c'est-à-dire que dès qu'on imperméabilise une zone où il y avait tout un ensemble de canaux ou de filioles à ce moment-là on voit que c'est des zones qui sont souvent très fortement inondables donc par exemple on a sur Pertuis ou sur certaines zones des endroits où ça va être imperméabilisé et là on se rend compte qu'en fait quand on imperméabilise ce que les canaux remplissaient les filioles remplissées comme rôle ça disparaît donc c'est un contexte institutionnel de l'adaptation dont il faut dans lequel je dirais il faudrait intégrer en partie cette histoire et cet héritage pour repenser l'adaptation à partir de ce qui existe aussi c'est-à-dire ce n'est pas uniquement voilà on parle aujourd'hui beaucoup des nouvelles solutions notamment dans les plans dans les plans d'adaptation mais de désaliniser l'eau de l'eau de mer de réutiliser les eaux usées donc tout ça sont des techniques et des innovations qui peuvent être intéressantes mais il y a aussi un existant il y a aussi une histoire un héritage et la question c'est dans quelle mesure on peut aussi préserver ce qui existe pour repenser ce partage de l'eau qui aujourd'hui est problématique même s'il n'est pas pensé comme tel il va le devenir ça c'est certain mais en tout cas de repartir aussi de ces infrastructures existantes ça a été une des démarches de l'agence de l'eau entre 2006 et 2015 ça existe toujours avec la mise en place notamment des contrats de canaux je vais y revenir qui visait à préserver ces infrastructures comme outils à la fois non seulement d'acheminement de l'eau mais surtout de partage entre les usages je veux bien que vous passiez parce que c'est plus tout voilà donc ça c'est effectivement les services environnementaux que rendent ces infrastructures hydrauliques donc on ne peut pas aujourd'hui la question du maintien de ces infrastructures elle va être posée je vais y revenir sur la logique des économies d'eau donc premièrement ce sont des infrastructures qui rendent des services urbains d'ailleurs ça a toujours été des infrastructures qui se sont construites dans un rapport à l'urbain depuis le 19ème mais aujourd'hui elles rendent des services urbains ce dont on parlait l'arrosage y compris pour les collectivités locales certaines collectivités ont recours au canal pour irriguer les espaces publics les espaces verts ça irrigue des golfs ça remplit des piscines etc. mais c'est aussi une eau qui n'est pas prise dans les nappes phréatiques lorsqu'elle est prise au canal c'est aussi une eau qui va ensuite quand même circuler quand on irrigue un golf ça retombe quand même dans le sol donc même si c'est des enjeux qui peuvent être questionnés en tout cas c'est des éléments qui sont à intégrer et puis c'est dans les contrats ce qui a été beaucoup mis en avant c'est d'apporter des soutiens des tiages aux rivières lorsqu'il y avait des rejets d'eau des canaux et donc d'alimenter aussi une logique un petit peu plus écologique et puis dernier point important alors certes c'est très emblématique de la nappe de l'Acro de la nappe phréatique de l'Acro mais le maintien d'une agriculture irriguée par gravitaire elle soulève quand même une question importante qui est celle des recharges de nappes et des circulations souterraines de l'eau entre le souterrain et les rivières et donc l'Acro c'est un exemple très emblématique mais il y a des travaux qui ont été faits sur la nappe phréatique d'Avignon aussi et d'autres ailleurs mais donc aujourd'hui les deux tiers de l'eau qui réalimente la nappe de l'Acro viennent des eaux d'irrigation des plaines de foin et donc si demain on arrête cette activité agricole au profit d'autres activités économiques et d'usage du sol à ce moment-là la nappe de l'Acro risque fortement de s'amenuire et de cette nappe dépend de 200 000 personnes en termes d'alimentation d'eau potable autour de Istres Salon etc. donc en fait on a avec ces canaux aussi une approche quand même systémique de cette question de la ressource en eau à l'échelle territoriale je ne dis pas que c'est la réponse à tout mais ça amène à réfléchir sur aussi toutes les interactions qui existent entre les usages des milieux et la façon dont cette eau est mobilisée et quels sont ses impacts voilà en ricochet c'est le cas de le dire on va passer à la suivante juste j'espère voilà je vais passer très rapidement sur la suivante parce que c'était des travaux qu'on a mené mais je pensais que c'était intéressant de les évoquer quand même justement sur la contribution des canaux à la préservation de la biodiversité c'est à dire que là c'est des travaux qu'on a mené aussi avec des chercheurs en hydrobiologie en génétique des poissons et sur la façon dont ces canaux aujourd'hui au-delà je dirais de leur fonction gestion de l'eau ressources etc. ont aussi une fonction récréative quand on a travaillé endurance sur les canaux on a observé une augmentation très forte et qui est en fait une fréquentation urbaine sous forme de promenade d'usage de loisirs c'est pas vraiment touristique c'est plus du loisir que du tourisme mais en tout cas il y a une dimension qui devient un peu patrimoniale ou de loisir dans l'usage de ces canaux et le deuxième point important qui est celui de la biodiversité c'est comment aussi ces canaux il y a des poissons dedans ils sont intégrés dans une dynamique hydrologique plus large en l'occurrence sur l'adurance mais bon c'est des choses qu'il faudrait sans doute vérifier ailleurs c'est pour ça que je ne vais pas rester trop longtemps là-dessus donc je vais aborder le dernier point qui est celui des économies d'eau alors juste pour revenir sur ce terme effectivement qui nous mobilise un peu entre guillemets entre économie et sobriété en fait le terme d'économie d'eau il est arrivé dans les politiques publiques en France à partir de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques de 2006 et de la mise en oeuvre des politiques qui en ont découlé et effectivement c'est le passage à ce qu'on a appelé la gestion quantitative des masses d'eau et la façon dont on a c'est pour ça aussi que je parlais des questions de quantitatifs de ressources quantitatives et donc de la façon dont on va penser la répartition de l'eau en fonction d'usage et donc ce terme d'économie il est très associé avec un mode de pensée qui est un mode de pensée en termes de masse d'eau et en termes de masse de quantité c'est pour ça que peut-être que la notion de sobriété peut être plus intéressante parce qu'elle peut être réintroduite d'autres façons de penser mais c'est aussi une question ouverte donc ça c'est un premier point alors quand même ce qui est intéressant c'est que lorsque vous regardez les textes même que ce soit la loi sur l'eau 2006 ou que ce soit la directive cadre européenne qui l'a inspiré le terme d'économie est très peu présent en fait donc en fait c'est vraiment un discours de diffusion dans ce qu'on appelle le discours commun en sociologie c'est-à-dire une façon de diffuser une idée qu'il faut faire faire des économies et une des questions qui se pose de notre point de vue c'est oui faire des économies mais quel est le sens des économies c'est-à-dire est-ce que et donc par exemple s'il faut faire des économies d'eau une des sources d'économies c'est les canaux c'est-à-dire on a des grandes quantités d'eau qui circulent dans ces canaux on a des mètres cubes et des mètres cubes qui sont alloués par droit d'eau aux canaux alors ça c'est vrai sur toute la région et qu'est-ce qu'on fait est-ce qu'on ferme ces canaux est-ce qu'on les bouche est-ce qu'on les canalise plus pour qu'ils soient plus efficaces et qu'ils aient moins de pertes c'est-à-dire refaire peut-être un peu ce qu'on a fait sur le modèle varroi de gestion des cours d'eau ou est-ce qu'on intègre le fait que certaines pertes d'eau ne sont pas vraiment des pertes dans la circulation de l'eau des infrastructures hydrauliques en Provence donc ça c'est une question un petit peu compliquée tendue parce qu'effectivement il y a des impératifs d'économie qu'ils soient institutionnels qu'ils soient légaux d'ailleurs et puis il y a une réalité je dirais à la fois sociale et écologique qui peut questionner ce modèle de l'économie aujourd'hui si on ferme certains canaux c'est des nappes phréatiques c'est des ressources souterraines qui vont être qui vont disparaître aussi donc dans quelle dans quelle mesure voilà on peut on peut aborder ça et puis deuxième élément si on ferme les canaux aussi on transforme les logiques de gestion collective de l'eau en région en paquet c'est 535 casas c'est pas rien c'est donc il y a 535 associations syndicales autorisées sur les canaux et ça couvre toute la région ça va des Alpes-Maritimes jusqu'au bouche du Rhône alors évidemment elles ne sont pas toutes aussi importantes que celles qu'on a en Durance mais en revanche c'est des structures qui sont aussi intéressantes parce qu'elles mobilisent les propriétaires fonciers qui ont un rapport direct avec l'usage de l'eau et voilà donc c'est aussi une piste de réflexion parce que faire des économies mettre en tuyau ça peut être une solution c'est-à-dire une des solutions qui est largement aussi mise en avant on parlait de l'Espagne ou d'autres endroits mais le fait est que lorsqu'on lorsqu'on a cette dynamique là on supprime ces gestions collectives collectives de l'eau ces structures collectives de l'eau voilà je vais passer à la dernière je ne vais pas voir si j'ai beaucoup ou pas voilà juste pour conclure donc un certain nombre de questions qui pourront être débattues c'est pour ça que je parlais de partager les économies c'est-à-dire comment on arrive à articuler ces logiques foncières et collectives que l'on a aujourd'hui encore en Provence sur la gestion de l'eau sur comment on articule aussi ces réflexions-là avec les conflits émergents Karine l'évoquait mais effectivement je pense qu'on rentre dans une période où la conflictualité autour de l'eau va forcément réémerger et donc on est sans doute à un moment crucial de transformation à la fois des formes de gestion peut-être des infrastructures mais vers quoi on va ça reste une question importante aussi et dans quelle mesure on peut quand même utiliser l'existant pour penser notre futur ça je crois que moi personnellement j'y tiens je l'aurais compris et dernier point quelle place on laisse aussi aux structures historiques de gestion collective de l'eau à l'échelle régionale mais aussi plus localement dans la gestion du territoire et une des pistes il me semble c'est aussi de réarticuler ce qui a été fait dans la loi de 2004 qui est la première loi qui réactualise le statut des Zaza parce qu'il n'y a pas eu de loi entre 1865 et 2004 sur la gestion des Zaza donc c'est aussi intéressant de voir comment elles ont bidouillé pendant des années comme ça avec les transformations du territoire et en 2004 les canaux sont rentrés les infrastructures hydrauliques sont rentrés et les Zaza ont un rôle dans la gestion urbaine du territoire en fait c'est-à-dire elles peuvent contractualiser avec les collectivités pour assurer l'évacuation des eaux de pluie pour constituer voilà tout ça c'est une dynamique en tout cas qui a été engagée dès les années 2000 et dont certaines Zaza sont porteuses d'autres moins évidemment c'est assez inégal et comme on a une diversité très importante de ces organisations collectives ça forme forcément des grandes différences qui sont des différences régionales qu'on a aussi sur la disponibilité de la ressource voilà je vais m'arrêter là je vous remercie je m'excuse encore parce que c'était techniquement quand même chaotique merci beaucoup Marie on a le temps qui tourne donc merci pour cette présentation on a des questions qui sont arrivées dans le chat qui sont nombreuses mais on a retenu pour pour la table ronde puisqu'on aimerait bien quand même la conserver se réserver un quart d'heure pour la table ronde donc avec l'Oreda nous vous propose de poursuivre les interventions sur ce bloc du milieu du thème usage visible et invisible sachant que je pense que l'intervention du syndicat mix du bassin versant va aussi répondre ou va venir compléter les propos de Marie notamment sur les canaux parce que c'est un des thèmes qui sera présenté et en interlude je dirais je vous propose de donner la parole à Julien Assante de la DDTM 83 qui quant à lui va nous présenter je regarde Julien rapidement de manière efficace le plan d'eau le PGRE sur qui est récent qui date de 2023 est-ce que je je prends la main je partage l'écran Julien oui je veux bien Sébastien et bien c'est parti Julien est arrivé récemment parce qu'il était sur une autre réunion l'idée de cette matinée c'est aussi de pouvoir bien comprendre l'écosystème des acteurs qui traitent de l'eau qui gravitent autour du sujet de l'eau donc merci de présenter un petit peu le rôle de la direction dans laquelle tu es ainsi que le rôle des services de l'Etat en l'occurrence sur ce sujet de l'eau très bien je ne vois pas le diaporama Sébastien ça va arriver ok très bien donc bonjour à tous en quelques diapos je vous présente les alors l'idée c'est de vous faire un petit panorama probablement pas exhaustif mais de ce qui se passe sur l'eau au sens large dans le département du Var et bien compris aussi la commande d'essayer d'éclairer un petit peu sur qui fait quoi donc dans le Var on a une situation notamment sur les canaux pour en parler et puis madame Chrétien après spécifiquement sur les territoires du Var l'enjeu canaux qui est très fort aussi chez nous l'objectif c'était de vous faire le lien avec les différentes politiques publiques et un focus de ce qui se passe chez nous où comme dit dans les interventions précédentes on est directement concerné nous par cette gestion structurelle de l'eau avec des actions à mettre en place qui sont des actions un peu à temps un peu plus long et malheureusement des crises de sécheresse de plus en plus intenses et fréquentes dans les années donc là en quelques diaporamas en quelques diapos le sujet du plan eau qui a été présenté en mars 2023 donc par le président de la république et moi je suis donc en direction départementale des territoires et de la mer donc nous on est sur l'échelon départemental du ministère et notre champ d'action il est multiple mais on est à la fois sur les aspects réglementaires à la fois sur les aspects d'accompagnement aux territoires qui sont eux en première ligne je pense au syndicat donc la collègue Madame Chrétien qui eux sont responsables de mettre en place des actions de les piloter et on est aussi financeurs pour certaines actions et garant de la mise en place des politiques publiques que je vais vous présenter rapidement donc un plan eau 53 actions sur différents sujets liés à la gestion de l'eau autant quantitatives que qualitatives et les maîtres mots qu'on retient mais c'est sans suspense c'est la sobriété la sécurisation la solidarité on verra comment on traduit en actes et dans nos actions dans les diapos d'après et ensuite quelques exemples d'actions dans le Var j'avais aussi le lien avec les données eau et les données à l'école et pour finir ce qu'on a à gérer et comment on gère les crises sécheresses qu'on a dans le Var ces dernières années je veux bien que tu passes à la suivante donc le plan eau il a commencé donc au mois de mars 2023 il y a comme je vous le disais 53 mesures et nous on traite de la partie notamment qui tend à organiser la sobriété des usages la disponibilité en quantité et en qualité de l'eau parce que la l'intensité de la tension sur la ressource en eau impacte aussi la qualité de l'eau donc ces deux thématiques sont absolument en lien et l'objectif aussi c'est de travailler à des déclinaisons locales donc nous on est sur le bassin Rhône-Méditerranée avec 10 actions phares et une douzaine de leviers avec un plan qui est en parallèle du plan eau qui est plus large c'est le plan de bassin d'adaptation au changement climatique pardon et qui a un volet haut important notamment repris par les actions du plan le bilan qu'on a à aujourd'hui sur le nombre d'actions engagées il est il est 80% voire 90% dans le VAR alors c'est pas parce qu'on est des champions c'est parce que malheureusement on est confronté depuis de nombreuses années à la nécessité d'une gestion optimisée de la ressource en eau donc voilà donc ça toutes ces données là et puis j'ai vu un peu ce qui était demandé elles sont elles sont disponibles en ligne au niveau national et au niveau local on pourra communiquer s'il y a des besoins d'informations mais voilà donc là vous avez sur la diaporama vous avez un petit peu les grands axes et les grands objectifs je veux bien que tu passes à la suivante Sébastien donc au niveau local vous avez notre département il ne faut pas nécessairement regarder les couleurs mais l'idée c'est de voir que dans le Var la déclinaison opérationnelle une des déclinaisons opérationnelles du plan eau ce sont les plans de gestion de ressources en eau qui s'appellent désormais des plans territoriaux de gestion de l'eau et qui se font sur des territoires qui sont déterminés comme étant déficitaires ce sont les zones de répartition des eaux ce qu'il faut retenir c'est que quand on appelle dans le monde de l'eau les territoires déficitaires ce sont des déficits structurels et pas une année par exemple de sacheresse c'est qu'on montre qu'il y a des difficultés récurrentes de déficit de ressources en eau et dans le Var on a comme vous pouvez le voir quasiment tout le territoire qui est déficitaire et qui est d'ores et déjà couvert en cours de couverture par des plans de gestion donc ces plans de gestion sont portés de manière partenariale par différents types de structures et dans le Var c'est essentiellement les syndicats de gestion de rivières donc là ma collègue du GAPO présentera je pense une partie des actions qu'elle pilote et sur la partie littorale varoise les usages qui sont essentiellement du fait que le territoire est très urbanisé des usages liés à l'eau potable ce sont des structures qui gèrent l'eau potable qui pilotent ces démarches là voilà donc il y a différents types d'actions qui sont menées dans ces plans territoires de gestion de la ressource en eau qui comportent toujours un volet connaissance je fais lien avec la collègue précédente la difficulté qu'on a dans le Var par rapport à d'autres territoires et je pense aux canaux c'est que nous avons identifié à peu près 300 canaux dans le département qui sont des petits canaux c'est pas du tout les mêmes échelles qu'on a sur l'adurance et qui sont pour le coup des héritages historiques et patrimoniaux d'anciens usages essentiellement à l'époque exclusivement à l'école et comme évoqué des usages qui sont en cours d'évolution donc nous on a un gros travail qui est engagé depuis quelques années mais qu'on a intensifié notamment l'an dernier et cette année de connaissance déjà de ces canaux de connaissance des gestionnaires d'appropriation réglementaire et d'actualisation réglementaire parce qu'on part de très loin du fait qu'avant il y avait des usages et il n'y avait pas nécessairement autant de pression sur la ressource en eau et l'accélération est due notamment au fait qu'on publie des problèmes de disponibilité de ressources donc c'est des travaux qui sont menés notamment dans ces plans de gestion de la ressource en eau et donc pour les pour les non-varois il faut imaginer que l'intérieur des terres du département c'est des usages qui sont majoritairement on va dire mixtes ce sont les canaux d'irrigation qui constituent les plus gros préleveurs et sur la partie littorale très urbanisée l'usage majoritaire c'est l'eau potable donc voilà ces travaux là ils se font de manière donc partenariale avec des acteurs qui nous accompagnent qui sont l'agence de l'eau pour la partie notamment financière la région le département aussi et les chambres d'agriculture ou des structures d'animation agricole pour les usages typiquement agricoles donc on a je veux bien que tu passes à la suivante Sébastien on a donc un volet sur la partie quantitative mais on travaille aussi dans des actions liées à je me dis du plan eau sur des démarches qui sont autres donc il y a l'objectif que nous on a c'est d'assumer de pouvoir travailler au mieux à la sobriété et à la préservation de l'eau qu'on a actuellement mais il y a aussi des dispositifs on va dire un petit peu qui sont innovants qu'il l'était à un certain moment de réutilisation des eaux de travail notamment sur le littoral d'action de désalisation l'utilisation de l'eau de mer on a pas mal de choses qui sont en cours d'émergence en termes de solutions techniques déployées mais qui que nous on voit comme des solutions d'accompagnement des solutions structurantes étant comment je gère aujourd'hui la disponibilité au mieux de mon eau locale avec nous la différence qu'on a par rapport à des collègues comme dans les Bouches-du-Rhône que dans le Var on a la disponibilité de ressources locales et l'eau amenée par les grands stocks qui ont été présentés avant de l'adurance et du Verdon étant une eau d'appoint et l'objectif c'est de ne pas croire que l'eau c'est un bien magique donc on essaie de travailler à un équilibre général sur tous ces sujets là donc on a en parallèle de solutions ponctuelles des démarches de planification qu'on appelle les SAGE les schémas d'aménagement et de gestion des eaux qui couvrent l'ensemble d'amassin versant sur l'ensemble des thématiques liées à l'eau la quantité en est une la qualité en est une autre mais il y a d'autres enjeux très importants notamment pour la partie milieu qui sont peu mis en avant mais qui sont cruciaux comme les zones humides la préservation de la vie pour les milieux aquatiques et il y a une partie inondation aussi qui est associée à ces territoires et à ces démarches de SAGE donc sur le Var actuellement on a plusieurs SAGE approuvés on a le le Verdon qui est le plus ancien de peut-être que 2012 ou 2013 je dirais une dizaine d'années le GAPO qui est approuvé depuis deux ans et un SAGE en émergence toujours sur la Sian la Sian est un territoire qui est à cheval entre le Var et les Alpes-Maritimes et une démarche de l'argent donc l'argent pour nous ça représente la moitié du département donc c'était une démarche qui avait été initiée fin des années 2010 et qui reprend là donc qui va couvrir l'ensemble des champs liés à l'aménagement et la gestion de l'eau on est aussi concerné dans le Var par les captages en eau potable qui sont pollués par les produits les produits phytos au sens large et donc il y a une restauration des démarches de restauration de la qualité de ces eaux donc qui sont pilotées par les partenaires je pense à la métropole de Toulon je pense au parc naturel régional de la Sainte-Dôme qui s'investit fortement sur ces sujets-là aux territoires qui sont sur la Provence-Verte donc il y a des démarches avec des animations avec le monde agricole qui sont mises en place un soutien financier notamment de l'agence de l'eau l'objectif étant de restaurer la qualité pour l'eau potable voilà et puis là on vous a mis quelques exemples de projets de réutilisation qui sont à ce jour validés sachant qu'il y en a il y en a plusieurs qui sont en cours d'élaboration voilà donc ce qu'on voulait souligner c'est que voilà sur ces sujets de l'eau la gestion de l'eau chez nous ils sont multiples on a une difficulté un exercice à réaliser qui est qu'on doit traiter de ces sujets structurants en parallèle et je veux bien que tu passes à la diapo d'après Sébastien de la gestion alors voilà de la crise notamment sur l'eau potable qui est en tension l'exemple de 2023 on a eu 17 communes qui étaient très vulnérables en eau potable donc le recours à des moyens d'approvisionnement notamment sur toute la partie est du département nord-est le pays de faience vous avez peut-être entendu parler qu'ils ont pris par exemple une mesure de limitation d'urbanisme parce qu'ils ne pouvaient plus être capables d'assumer ne serait-ce que l'approvisionnement d'eau potable et des vulnérabilités autour de la Dracénie et deux communes également en Provence-Vertes c'est-à-dire au centre du département donc voilà nous on est confrontés à ça aussi il faut qu'on arrive du coup à concilier des démarches un peu plus structurantes et des solutions en urgence pour les territoires qui sont en difficulté je vais bien tu passes à la diapo d'après donc dans le Var là on vient sur la gestion de sécheresse ce qu'on a ce qui a été mis en place je crois qu'on a peu de départements qui l'ont mis en place c'est une solidarité à Mont-Aval là on parle de la sécheresse donc qui nous est revenue très présente depuis 2021 et ça a été une action qui a été souhaitée notamment par les élus lors du comité Retour son eau donc qui est notre comité de concertation pour la gestion de sécheresse c'est de décider qu'au-delà des critères qu'on peut avoir de gestion de sécheresse il y a une solidarité dans le département pour une cohérence la plus globale et de dire que si un territoire est en situation de sécheresse les autres de fait le font aussi avec pas plus d'un niveau d'écart donc voilà ça a commencé à mettre en place en 2023 ce principe là on voulait le on voulait le présenter parce que il est il est assez 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 innovant on va dire par rapport à d'autres ce qui peut se faire dans d'autres départements et l'acceptabilité de cette mesure est relativement importante la diapo d'après donc comme j'en ai un petit peu parlé précédemment pour la gestion des mesures de sécheresse dans le Var on a un outil qui s'appelle un arrêté cadre départemental et donc qui gère les zones domestiques et un autre outil qui est en lien avec la présentation précédente qui est un arrêté cadre interdépartemental et qui lui est relatif à l'eau des stocks donc des grands lacs notamment nous sommes concernés dans le Var beaucoup par l'eau du Verdon et en fonction de l'état de ces lacs les mesures dans le Var pour les territoires qui sont desservis par cette eau externe sont aussi concernées voilà donc il faut savoir que les grands indicateurs pour décider d'une mesure de sécheresse ils sont l'état des débits des cours d'eau à l'instant T ou des nappes souterraines pour les territoires qui sont concernés par des gestions de nappes souterraines le niveau de prélèvement connu ou estimé à l'instant T et les prévisions météorologiques on a d'autres indicateurs qui peuvent être par exemple l'Observatoire national des étiages qui est piloté par les collègues de l'Office français de la biodiversité et où un indicateur qui est de plus en plus intégré c'est la vulnérabilité d'un territoire par rapport à justement l'approvisionnement en eau potable donc ces sujets là on voit bien qu'ils sont en train de bouger notre arrêté cadre il est aussi en évolution on doit le réviser prochainement pour intégrer dans sa mise en oeuvre tout ce qu'on peut avoir comme retour de la concertation de mise en place des actions donc on a des gros travaux engagés là notamment parce que quand on met en place des mesures de sécheresse on est très conscient que derrière on limite on restreint on contraint des gens donc avec le monde économique dans le Var on a mis en place des ateliers de concertation pour les aider à aller vers cette sobriété et à faciliter l'acceptabilité des mesures voilà pareil si vous souhaitez des informations il y a des sur le site internet de l'État tout est en ligne et au niveau national une communication est aussi existante elle est relayée aussi beaucoup par les collègues des syndicats de rivière par les communes par différents acteurs concernés sur la gestion de l'eau la diapo d'après Sébastien voilà la communication qui est faite donc voilà donc c'est tout ce qu'on met en ligne pour essayer de rendre digeste quelque chose qui est compliqué sur la gestion de la sécheresse et des mesures associées donc on a élaboré des outils on met en ligne des outils nationaux on a une communication aussi presse radio télévision sur les réseaux sociaux et des plaquettes de communication qui existent il y a un outil national qui est mis en ligne qui va être mis en ligne qui s'appelle Vigio qui permet à tout à chacun de savoir en fonction de qui on est si on est un usager particulier un professionnel un agriculteur en quoi je suis concerné à l'instant T en fonction de mon code postal sur un territoire voilà et ce que je voulais juste souligner c'est que nous on a cette chance et je voulais partager parce que vous avez l'intervention de Karine mais d'avoir aussi des experts qui nous aident à dézoomer à avoir une vision un peu plus globale donc voilà on a des experts comme la maison régionale de l'eau comme certains experts dans les syndicats de rivière et avec lesquels on concerte énormément nous en décision en données de sortie et là c'était aussi pour élargir le débat quand on gère une sécheresse on essaie de travailler en amont sur les décisions structurantes mais on gère des sorties on gère des usages qui sont présents on gère une ressource qui est vulnérable et qui est faible et entre guillemets on n'a que des mauvaises décisions à prendre donc c'est aussi d'essayer de travailler de manière plus intégrée à l'aménagement du territoire alors là ce n'est pas forcément nos compétences mais on essaie de faire passer ce message-là aussi que pour éviter d'avoir des crises sécheresses dont on sait qu'avec le changement climatique il y a un risque de se répéter comment on peut essayer d'éviter un maximum ces mesures qu'on doit prendre pour garder le minimum du minimum et sachant que dans le VAR malheureusement on est confronté à des pénuries déjà existantes ces dernières années voilà je crois que ça doit être ça n'a pas fait trop long c'est Mastien ah si le dernier c'était pour vous donner juste l'info à instanté mais elle était trop obsolète pour vous caractériser aussi à quel point c'est vulnérable ou ça peut aller vite le département était placé en vigilance sécheresse le 22 février parce que on avait un déficit plus géométrique sur ce qu'on appelle la période de recharge donc c'est de de l'automne au début de l'hiver de moins 40% et puis il y a eu trois gros épisodes plus vieux qui ont un peu renversé la tendance donc là voilà on avait au 22 février un département on était déjà très on s'inquiétait beaucoup de la sécheresse 2024 là il y a eu de grosses pluies on est il est trop tôt pour estimer l'effet à court terme ou moyen terme on va dire qu'on gagne du temps et nos experts c'est un peu le message qui nous font passer il y a eu un peu de recharge un impact mais qui est qui est encore pour lequel il a un peu tôt d'estimer réellement l'inertie que ça peut avoir sur la saison et voilà donc c'était contre Paris diaporama on n'avait pas encore complètement ces gros épisodes mais c'était pour dire que même s'il n'a plus chez nous fortement malgré tout la situation de l'automne et début d'hiver avait été déficitée merci beaucoup Julien alors j'étais en partage d'écran donc je n'ai pas forcément vu toutes les questions dans le chat je vous propose de terminer cette séquence avec l'intervention du syndicat mixte du bassin versant qui va être complémentaire on l'a bien vu sur les propos de Karine et de Julien à l'instant donc je vais laisser la parole au syndicat mixte on va tenter le partage d'écran de votre côté et ça nous permettra de revenir ensuite aux questions moi je me permets juste Julien de noter en tout cas que le rôle des services de l'État à l'échelle départementale ont permis ou permettent de pouvoir avoir un peu cette vision globale à l'échelle départementale mais cette vision et cette solidarité de faire vivre en tout cas cette solidarité des territoires je me garde une question pour le tour de table qui viendra par rapport à ces solidarités inter-départementales et régionales K.O. on vous laisse oui bonjour est-ce que vous voyez bien notre diaporama absolument pas absolument pas donc le plus simple c'est que je vous laisse me l'envoyer là peut-être que vous devez le voir je pense que ça va arriver il semblerait qu'il y a un partage en cours pour l'instant on a un écran blanc il faut peut-être que vous sélectionnez je vous propose peut-être de commencer pour ne pas perdre de temps de commencer votre présentation vous me l'envoyez par mail je partage dès que je reçois oui d'accord du coup je vais me présenter je suis Kyao Chrétien je suis directrice du syndicat mixte du bassin versant du GAPO et je suis avec mon collègue oui pardon bonjour à tous Aurélien Boéri du coup animateur du plan de gestion de la ressource en eau sur le territoire du GAPO voilà on va faire l'intervention à deux voix donc on intervient aujourd'hui en tant que gestionnaire de bassin versant donc nous sommes nous représentons le syndicatiste du bassin versant du GAPO qui est un établissement public à une tauréale de bassin donc nous on va orienter notre exposé sur le souci de l'amélioration de la connaissance en lien avec la ressource disponible et on mettra en avant les difficultés que l'on rencontre sur plusieurs thématiques notamment sur les canaux d'irrigation pour faire un écho à la présentation de Madame Jaquet tout à l'heure sur la ressource en eau souterraine et sur l'intégration des données dans les documents d'urbanisme donc là on est en train de nous envoyer le diaporama de l'internet Je me permets du coup de poser une question, peut-être à Karine ou à Julien, tout à l'heure dans le chat, il y avait une question sur la pluviométrie, alors je suis en train de remonter les questions du chat, parce que je n'ai pas pu les voir avant, mais tout à l'heure il y avait une question, mais je crois qu'elle était en partie répondue, mais de savoir si la pluviométrie en 2023 n'était pas plus importante que 2022 au final, enfin quand je dis pluviométrie, ou en tout cas l'état de la ressource. Alors est-ce qu'il y a eu un impact ponctuel et il y a une période quelque part de remonte en charge qui est longue, ou est-ce qu'on est rentré quelque part dans une phase où il y a un déficit quand même d'eau qui dure ? C'est ce que je viens d'écrire là pour ce que l'on constate depuis trois ans, oui alors l'année 2022 fortement déficitaire, ça s'est prolongé sur le 22-23 au niveau de l'hiver notamment, et il y a eu un peu comme cette année, comme Julien vient de le préciser en 2023, des pluies salvatrices vraiment qui se sont produites, alors là un peu plus tard dans l'année, sur les mois de mai-juin en 2023, qui ont permis en gros de sauver la période estivale notamment, avec la reconstitution des stocks, et là sur 2023, c'est 2024 plutôt cette année, c'est un peu le même scénario, on s'aperçoit qu'avant en climat méditerranéen, c'était les pluies automnales qui étaient les plus intenses, et les plus dans la recharge des nappes, et puis on s'aperçoit qu'on a un déficit maintenant, depuis plusieurs années, de ces pluies automnales et hivernales, avec par contre l'apparition de pluies printanières, qui sont là plus intenses par contre, plus tard dans l'année. D'accord, merci. Sébastien, juste pour illustrer ce que vient de dire Karine, nous hier, sur le pays de faïence, donc c'est une partie des territoires les plus vulnérables sur l'eau potable, ils nous ont fait état, ils avaient un forage, qui était plus qu'à 5 mètres de haut, les pluies qu'ils ont eues ont fait à gagner 15 mètres, donc ils arrivent à 20 mètres, mais les déficits cumulés des dernières années étaient tels que normalement, le niveau du forage classique, pour qu'on puisse tourner sans marge, c'est 40 mètres. Donc on a gagné 15 mètres, il y a encore 20 mètres de déficit. Donc voilà, pour illustrer un petit peu que les déficits, ils ont aussi un effet cumulatif, notamment pour le souterrain. Donc autant ça permet de recharger les stocks superficiels rapidement, mais pour l'eau souterraine, le processus est plus long. Oui, tout à fait, il ne faut pas oublier, alors on a l'impression qu'on est chaque fois sortis d'affaires, quand on voit ces grandes averses, etc. Il ne faut pas oublier, comme le dit Julien, qu'on vit à crédit depuis plusieurs années sur l'eau, et que même si on a comme ça ces grandes pluviaux qui nous font des bouffées de respiration, les stocks sont loin, loin, loin d'être à la normale de ce qu'ils étaient il y a une dizaine d'années. On est encore toujours en déficit et on vit toujours à crédit sur notre eau. D'accord, merci. Alors j'ai récupéré la présentation. Merci beaucoup. Je vais la mettre en partage tout de suite. Vous voyez, des petits problèmes de mise en page au passage dans la transition entre les deux outils. D'accord. Je pense que ça va aller. Ça va aller. Donc, pardon, comme pour les autres intervenants, pensez bien à vous présenter. Évidemment, on va présenter le rôle de la structure sur ce sujet de l'eau. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? On est bon ? On va passer le petit film. Oui, du coup, nous sommes Pierre O'Chrétien et Aurélien Boéry. Je suis directrice du syndicat du bassin-versant du GAPO, établissement public territorial de bassin. Et mon collègue, monsieur Boéry, est animateur du plan de gestion de la ressource en eau. Nous intervenons aujourd'hui dans le cadre de ce séminaire. Il faut vous exposer, notamment, faire un zoom sur les soucis que nous rencontrons dans l'état de l'amélioration de la connaissance sur le sujet, notamment, des canaux d'irrigation gravitaire, de la ressource en eau souterraine et de l'intégration des données relatives aux ressources disponibles dans les documents d'urbanisme. Donc, le syndicat mixte du bassin-versant du GAPO, c'est une structure qui fonctionne sur le bassin-versant du GAPO, sur 15 communes, regroupées en 6 EPCI membres. On s'occupe notamment de la compétence GEMAPI et d'autres compétences qui sont facultatives. Donc, on porte l'intégralité de la compétence GEMAPI qui nous a été transférée par nos membres, et notamment par rapport aux compétences facultatives. On porte notamment un schéma d'aménagement et de gestion des eaux et l'animation sur le territoire de programmes d'action tels que le PAPI et le plan de gestion de la ressource en eau. Donc, on a plusieurs instances de gouvernance sur notre territoire et notamment la commission locale de l'eau, qui est une instance qui regroupe tous les acteurs de l'eau qui sont concernés sur notre bassin. Ah, est-ce que vous pourriez passer à la diapositive suivante, s'il vous plaît ? Donc, voici la cartographie de notre territoire. Donc, vous voyez les 15 communes, le GAPO qui est le cours d'eau principal et son affluent principal qui est sur le Réal-Martin. On est sur un territoire de 550 kilomètres carrés, 22 communes en tout, 15 principalement, mais 22 communes dont des communes en tête de bassin qui sont concernées à la marge, dans le département du Var. Donc, la commune la plus grande est une commune littorale qui est hier, les Palmiers, et le GAPO prend sa source sur la commune de Signe dans le massif de la Sainte-Bôme. Donc, on est en un territoire qui est marqué par un climat typique méditerranéen avec des pluies fortes, telles qu'on a pu le rencontrer le week-end dernier, notamment. Il y a un climat chaud et sec l'été. Donc, on est sur un territoire, alors qu'on voyait sur la partie ouest, dans le massif calcaire, le massif de la Sainte-Bôme, et partagé entre le massif de la Sainte-Bôme et le massif des Morts. Donc, une autre entité géologique. Et entre ces deux entités, on a une plaine permienne qui est marquée par les alluvions du cours d'eau principal, donc le GAPO. On a un réseau hydrographique très dense. Donc là, sur la cartographie, on ne voit pas tous les affluents, on voit les affluents principaux, notamment les cours d'eau permanents. Mais sur le réseau hydrographique de 1 200 km, typiquement méditerranéen, on a un tiers des cours d'eau qui sont permanents et deux tiers qui sont temporaires. Voilà, donc on a quelques photos pour illustrer nos propos. Donc, on voit que le GAPO est quand même un cours d'eau qui est assez encaissé sur des roches calcaires, donc avec un substratum et un fonctionnement qui est complètement différent de son affluent principal, le Rhein-Martin, qui traverse le massif des morts. Et plus en aval, un cours d'eau qui a été artificialisé, modifié par l'action de l'homme et assez linéaire. Donc, les enjeux sur ce territoire, donc on a un territoire qui est très urbanisé, assez rural quand même, 135 000 habitants avec une croissance démographique qui a été calculée sur la base de 20 % de plus d'habitants d'ici 2030 dans les scénarios des documents d'urbanisme comme les SCOT. On a une forte fréquentation touristique, la population triple en été sur les communes littorales, une agriculture importante et des espaces boisés assez conséquents et une faible activité industrielle. Donc, pour autant, l'activité agricole principale est très consommatrice de la haute au tourno superficielle. Donc, face aux différentes pressions qui existent sur notre territoire, donc on le voit là dans les volumes disponibles. Donc, le syndicat mixte a fait, a été classé en zone de répartition des eaux, ce qui signifie qu'on est en déficit quantitatif chronique 8 années sur 10, c'est-à-dire que les besoins sont supérieurs à la ressource en eau disponible et donc il y a un déséquilibre quantitatif sur le bassin superficiel du GAPO, donc les ressources en eau superficielle et sur les ressources en eau alluviales du GAPO. Donc, face à cet état de déficit quantitatif, on a été amené à porter une étude volume prélevable. Donc, c'est une étude qui comprend différentes phases de calcul. On estime d'une part les volumes prélevés, puis les volumes disponibles. Sur la base de la définition de ce qu'on appelle les débits minimums biologiques, les débits minimums biologiques, c'est les débits que l'on doit garantir dans le cours d'eau pour satisfaire la vie aquatique. Et ces débits, ils sont maintenant calculés sur le bassin versant du GAPO, sur deux sous-bassins, le sous-bassin GAPO à Mont et le sous-bassin Clalmartin. Donc, suite à ces calculs de débits minimums biologiques, on définit les efforts qui restent à produire et on définit une liste d'actions qui sont capitalisées dans ce qu'on appelle le plan de gestion de la ressource en eau. Donc, on propose des mesures pour atteindre les objectifs quantitatifs. Donc, on le voit sur les graphes. Sur notre territoire, on a 26 millions de mètres cubes d'eau par an qui sont prélevés. La majorité est prélevée pour l'irrigation gravitaire. Donc, 73% des volumes et l'autre partie sert à l'AEP. Et comme je vous l'ai dit, il y a une très faible part qui est dédiée à l'industrie. On a une usine d'embouteillage d'eau qui représente le volume qui est indiqué ici. Et quand on regarde les graphes, effectivement, on voit que les périodes où on a le plus besoin d'eau, ce sont les périodes où on en a le moins. Donc, les mois d'étiage qui s'étalent de juin à fin septembre pour le bassin de la Sainte-Ducasse. On peut passer la diapositive. Ce schéma pour vous montrer qu'on est quand même un territoire, malgré les ressources qui sont disponibles sur notre territoire, on est quand même un territoire qui est dépendant des ressources extérieures. Donc, parmi les ressources qu'on a à notre disposition, il y a une grande partie qui provient, alors, 8 millions de mètres cubes qui provient des nappes. Un à 2 millions de mètres cubes qui est acheté à l'extérieur au réseau SCP, donc, que nous a présenté Madame Isiana en début de matinée sur le réseau du Rance-Verdon. Et une partie qui est achetée qui provient du lac de Carcès. Et donc, notre territoire, certaines des communes de notre territoire sont à 100% dépendantes des ressources extérieures. pour ce qui a été fait des données de connaissances qu'on a acquises en faisant des études de volume prélevables. Donc, on a, comme je vous l'ai dit, on a défini ce qu'on appelle les débits minimums biologiques. et ces débits minimums biologiques, en fait, ont été intégrés dans l'arrêté cadre départemental afin qu'ils servent de seuil d'alerte pour que les déclenchements soient faits en fonction de ces débits minimums biologiques. en lien avec ce qu'a présenté M. Assante tout à l'heure. Donc, c'est un des paramètres déclencheurs des différents seuils d'alerte et de crise sur notre territoire. On ne peut pas se la dire pour. Donc, face à cette situation de pression, en fait, on a élaboré la commission locale de l'eau qui regroupe l'ensemble des acteurs de l'eau à élaborer le schéma d'aménagement et de gestion des eaux qui, sur notre territoire, est un petit peu particulier parce que sur le volet quantité, on a intégré au SAGE le programme de gestion de la ressource en eau, ce qui donne un poids supplémentaire au plan de gestion de la ressource en eau puisque les documents du SAGE sont opposables à l'administration et opposables au TIER. Donc, le fait que le plan de gestion de la ressource en eau soit intégré dans le volet, dans le PAGD du SAGE lui donne un caractère opposable. Et donc, ces documents qui sont élaborés en concertation dans l'objectif d'organiser le partage de la ressource et engager des économies d'eau a été élaboré en 2010, à partir de, même avant, en 2018, puis approuvé en 2021 par le préfet de département. À partir de ce moment-là, il est mis en œuvre. Alors, la mise en œuvre, qu'est-ce que ça implique ? Ça implique que tous les nouveaux projets qui émergent sur le territoire doivent être compatibles avec les documents du SAGE. Donc, les services instructeurs tels que la DDTN se basent sur les préconisations qui sont faites dans le SAGE pour délivrer des déclarations ou des autorisations au titre de la loi sur l'eau. Voilà. On peut passer à la diapositive suivante. Donc, je passe la parole à mon collègue, M. Bouhéry, qui va détailler quelques actions du plan de gestion de la ressource en eau. Donc, comment est construit le plan de gestion de la ressource en eau ? Donc, pour rester très général sans trop rentrer dans le détail, ce plan de gestion de la ressource en eau s'articule autour de 27 actions qui sont réparties en trois volets et qui comportent sept objectifs opérationnels. Les trois volets, ils correspondent aux trois usages majoritaires, donc l'aspect ressource, l'aspect irrigation et l'aspect alimentation en eau potable. Pour l'aspect ressource, les actions, elles consistent majoritairement à faire un inventaire des prélèvements existants, encouragés à leur mise en conformité puisqu'on a vu qu'il y a pas mal d'ouvrages qui n'étaient pas régularisés à l'heure actuelle. L'objectif très important aussi, c'est d'améliorer les connaissances, notamment au moyen de réseaux de suivi des différentes masses d'eau superficielles et souterraines et en fonction de tout ça, définir des protocoles de gestion qui sont adaptés et encourager des économies d'eau, notamment au travers de la sensibilisation et de la communication. Sur l'aspect irrigation, donc là, on va y venir juste après, mais les volumes prélevés pour l'irrigation sont exclusivement réalisés à partir des canaux d'irrigation qui prélèvent dans les cours d'eau. Donc, les trois actions se destinent pour ces canaux d'irrigation. Donc, c'est d'améliorer leur état puisqu'on a vu qu'il pourrait y avoir des fuites, mettre en place une gestion collective, Madame Jacqueline a dit, avec la mise en place de tours d'eau, etc., des mesures opérationnelles qui peuvent être très efficaces pour gérer tout ça et aussi accompagner les acteurs à améliorer les pratiques de prélèvement, mais aussi d'irrigation dans un contexte de changement climatique qui est très important à prendre en compte. Et enfin, sur l'aspect alimentation en eau potable, c'est de mieux intégrer dans les documents d'urbanisme la question de l'eau pour mieux la gérer à l'avenir, avoir une sécurisation de cette eau potable au travers de plans de sécurisation, donc en prenant en compte la ressource extérieure qui est potentiellement mobilisable, le développement des réseaux, etc. Et enfin, la dernière opération, c'est un peu plus dans l'économie de l'eau, rechercher les fuites, mobiliser des ressources qui pourraient être stratégiques à utiliser. Donc, on va détailler chaque volet au travers d'une opération spécifiquement. Donc, sur l'aspect irrigation, on va parler des canaux. Pour rappel, comme l'a dit Kiao, l'agriculture représente 75% à peu près des prélèvements sur notre territoire et 75% proviennent des canaux d'irrigation puisqu'on a très peu de forage destiné à l'agricole. Donc, partant de cet état-là, le PGRE s'est essentiellement tourné vers ces canaux d'irrigation. Pour vous faire un petit état des lieux, la cartographie qui représente toutes les prises d'eau de canaux d'irrigation, qui se trouve essentiellement sur les cours d'eau principaux et les cours d'eau permanents, bien évidemment. Donc, on compte plus d'une trentaine de prises d'eau sur notre territoire. Comme les photos le démontrent à droite, c'est souvent des petits canaux d'irrigation qui sont pourvus d'équipement. On n'a pas de martelière, on n'a pas de restitution aux cours d'eau pour garantir les délits réservés. La photo en dessous, on voit bien qu'il y a une fuite sur ce canal qui entraîne des pertes d'eau énormes. Donc, il faut atteindre des objectifs de réduction des prélèvements dans un contexte où les canaux d'irrigation sont un peu détériorés. C'est des ouvrages anciens, donc c'est très difficile de s'axer sur cette partie-là. Alors, il n'y a pas que ça comme problématique si on veut passer à la diapositive suivante. Là, un petit schéma qui représente les points, donc les prises d'eau de canaux d'irrigation et des linéaires assez simplifiés des réseaux de canaux. Donc, on voit qu'il y a un maillage qui est assez dense sur certains secteurs, donc avec un impact cumulé de plusieurs prises d'eau. Sur certains secteurs, les prises d'eau prélèvent de manière cumulée, donc on a une baisse très importante des débits avant la restitution finale des canaux. Donc là aussi, l'aspect tour d'eau est très important pour régler ces problèmes-là. La diapositive suivante, c'est oufait. Oui, autre chose, on a une extériorisation de l'eau de certains canaux au bassin aussi. Donc, c'est de l'eau qui ne retourne pas au milieu d'origine, on va dire. Et voilà une liste un peu de toutes les problématiques qu'on rencontre sur ces canaux d'irrigation, donc des problématiques administratives. Donc, on en a parlé, des structures gestionnaires ASA, mais aussi ASL ou ASCO, des activités de prélèvement et des volumes prélevés qui ne sont pas forcément déclarés. On a très peu de déclarations sur notre territoire, donc l'état de connaissance est difficile à avoir là-dessus. Des droits d'eau qui sont anciens, qui sont difficiles à présenter aujourd'hui, à savoir s'ils existent ou pas. Les tracés des canaux qui sont un peu inconnus et non cartographiés, puisque ça remonte à plusieurs siècles et à l'époque, il n'y avait pas de cartographie, c'était un peu de la connaissance locale, mais qui ne s'est pas transmise par écrit. On a des problématiques de propriété foncière puisque certains canaux traversent des propriétés privées, d'autres publics, d'autres, c'est les associations qui sont propriétaires du canal. Donc là, il y a un mélange un peu flou sur cet aspect-là aussi. Les gestionnaires, ce sont souvent des bénévoles qui ne connaissent pas forcément l'aspect administratif ou hydraulique lié à ces ouvrages. Donc, ils ont très peu d'informations là-dessus. Dans leurs documents d'archives, ils n'ont pas grand-chose. Sur l'aspect technique, on a une complexité pour définir les débits réservés en cohérence avec le contexte local. Donc, pourquoi ? Parce qu'on a des secteurs qui sont dépourvus d'équipements de suivi, donc très difficile d'établir une donnée à ce niveau-là. Dans les études volume prélevable, les débits minimum biologiques ont été définis sur des sous-bassins versants et pas au droit des prises d'eau. Donc là aussi, la question de l'échelle est un peu complexe. Ensuite, on a une stratégie amont-aval qui doit se faire. On en a parlé, il faut que les prélèvements de l'amont puissent laisser de l'eau pour les prélèvements à l'aval. Et ça, c'est très difficile à mettre en place avec les données existantes. On en a parlé, l'absence d'équipement sur les canaux pour garantir les aspects réglementaires. Donc là, c'est une grosse problématique. On n'a aucune connaissance au sein même des canaux. Donc ça, c'est des questions qui étaient abordées dans le chat. On a des canaux qui sont à la fois agricoles, mais aussi un peu privés pour remplir des piscines, pour laver des voitures, laver tout plein de choses, mais aussi pour des potagers privés. Donc certains sont… Le potager, c'est leur seule source de revenus de ce que nous font remonter les territoires. Mais in fine, on ne sait pas quels sont les besoins réels au sein de chaque canal pour ces différents usages et les structures gestionnaires n'ont pas moyen d'avoir cette donnée-là. C'est très compliqué. Enfin, c'est des petits ouvrages avec une hydraulique assez complexe contrairement aux ouvrages de l'adurance où là, c'est un peu plus facile de déterminer. Nous, on a pas mal d'études qui ont été faites sur les canaux et les résultats sont un peu problématiques puisque en fonction du débit dans le cours d'eau, on n'a pas le même ressenti dans le canal. Donc, c'est assez complexe à ce niveau-là. Et on en a parlé, l'influence cumulée des canaux sur un même secteur. Et enfin, dernière problématique, le manque de moyens par les associations. on a souvent une centaine d'adhérents par association qui payent à peu près 30 euros par an. Ça aussi, c'est une question du tchat. Donc, vous faites le ratio, ça ne fait pas beaucoup de moyens pour l'association pour assurer les coûts d'entretien, de mise aux normes et de redevances à l'agence de l'eau. Donc, c'est assez complexe de gérer ces canaux d'irrigation. et on a le petit astéiste qui montre que toutes ces problématiques sont issues d'un manque notable de connaissances. Si on avait de meilleures connaissances sur ces canaux, on pourrait mieux gérer et avoir une représentation un peu plus claire de tout ça. Voilà pour l'aspect canaux. La diapositive suivante sur l'aspect ressources en eau souterraine. Donc là aussi, on connaît sur notre territoire très peu les ressources qui sont souterraines. Donc, on lance actuellement des études, notamment deux études, une sur les ressources en eau karstique sur la tête de bassin et une sur la nappe alluviale. Donc là, les objectifs, c'est apporter des nouvelles connaissances scientifiques pour à la fois intégrer les zones de sauvegarde définies dans le stage et aussi pouvoir explorer le potentiel des ressources en eau qui sont présentes et potentiellement mobilisables. Et bien sûr, avec tout ça, définir des modalités de gestion cohérentes à l'échelle de ces réservoirs. Donc, où est-ce qu'elles se concentrent ces études ? Si on peut passer sur la diapositive suivante, ce sera plus simple, c'est une cartographie. Donc, les deux masses d'eau qui sont le plus à l'ouest, le parc naturel régional de la Saint-Dôme a déjà réalisé une étude sur ce secteur-là. Donc, nous, ce qu'il nous reste à faire, c'est travailler sur les trois autres masses d'eau, donc celle qui est rouge, celle qui est, on va dire, beige et la verte qui correspond à la nappe alluviale du GAPO. Donc, ces études sont en cours de lancement. Le BRGM, nous allons signer une convention avec lui pour réaliser l'étude sur les masses carstiques et on va lancer un marché pour réquisitionner un bureau d'études privées pour mener l'étude sur la nappe alluviale du GAPO. En termes de financement, on a le tableau 6 juin, donc là, c'est le budget général pour l'étude carst. L'étude nappe alluviale est en cours de finalisation de son budget, mais on est déjà sur 730 000 euros d'études pour la partie carstique avec 150 000 euros d'équipements de suivi, donc installation de piézomètres, de stations de suivi dans les cours d'eau, etc. Ce qui est déjà un budget conséquent pour améliorer la connaissance, mais c'est nécessaire sur notre territoire. Et dernière partie, je laisse là. Ah, Khao. Excusez-moi, Khao, je m'ai permis juste de faire le maître du temps. Il y a le temps qui passe, mais ne vous inquiétez pas, il est midi, mois dix, tout va bien. On avait raccourci initialement le temps du séminaire parce qu'on voulait être efficace. Donc, on terminera un petit peu après midi. Il va falloir qu'on laisse la place à Antoine Nicot ensuite en suivant et on voudrait quand même garder un petit temps de table ronde. Donc, juste pour vous dire qu'après l'intervention de Khao, on passera directement à l'intervention d'Antoine pour garder une question ou deux que nous donnera Loredane pour finir. Excusez-moi, Khao, tu peux y aller. Je vais être rapide. Je conclue par ça justement parce que ça ouvre à pas mal d'interrogations ou à peut-être des évolutions réglementaires qui vont arriver. Mais en tout cas, depuis, nous, on a le souci à travers le partage du SAGE de la compatibilité des orientations qu'ont fixé notre bassin dans les documents d'urbanisme, notamment les SCOT, puisque du coup, les SCOT doivent être compatibles avec le SAGE, donc le schéma d'aménagement et de gestion des eaux, dans le délai de trois ans suite à l'approbation du SAGE. La loi Climat et Résilience du 22 août 2021 a identifié les personnes publiques associées pour l'élaboration des SCOT et à intégrer les établissements publics territoriaux de bassin et ce qu'on appelle EPTB et les établissements publics d'aménagement et de gestion de l'eau, donc les EPAG. Donc aujourd'hui, les EPTB et les EPAG sont des personnes publiques associées dans l'élaboration des SCOT, ce qui est un point d'amélioration dans la prise en compte de la ressource en eau dans les documents d'urbanisme. Là, sur notre territoire, nous, on a trois SCOT qui sont concernés par le bassin versant du Gapot. Donc, le bassin versant du Gapot est totalement couvert par ces SCOT-là, le SCOT-Provence-Méditerranée, le SCOT-Cœur-du-Var et le SCOT-Provence-Vert, l'agglomération Provence-Vert. Donc, du coup, on travaille avec eux dans l'intégration des notions liées à la ressource en eau. Seulement, on se pose un problème. Donc là, on peut passer à la diapositive suivante. Comme vous voyez, en fait, il y a les schémas qui synthétisent un peu ce que je vous ai dit en termes de notion de compatibilité, de conformité entre les différents documents. Donc, le SAGE qui doit être compatible avec le SDAGE et au niveau infras, le SCOT, et sous les SCOT, les PLU. Donc, les PLU qui définissent la politique d'urbanisation de la commune. Et face à ça, en fait, il y a des… Est-ce que tu peux désormais ? si, si. Face à ça, en fait, le SAGE fixe des orientations et des règles pour garantir les débits disponibles, les volumes disponibles. Ces volumes disponibles, ils sont vraiment comment, arrêtés dans le SAGE et il y a une règle qui nous dit dans le SAGE que les nouveaux prélèvements qu'il y aura sur le territoire ne doivent pas impacter l'hydrologie des cours d'eau. Donc, on peut encore prélever sur la ressource, sauf qu'il faut faire attention aux débits qui restent dans les cours d'eau. Donc, ça, c'est la volonté de la commission locale de l'eau d'intégrer cette règle dans le SAGE. Par contre, ce qui est plus compliqué, c'est la traduction qu'on peut avoir dans les documents d'urbanisme. Comment traduire des volumes qui ont été identifiés à l'échelle de sous-bassins versants dans une échelle administrative communale ou intercommunale. Et donc, c'est pour réaliser ce travail qu'on s'est rapprochés de l'ODAT, en fait, qui nous accompagne dans la réalisation de la concertation qu'on fait avec les services d'urbanisme et les structures porteuses de SCOT pour mieux intégrer les notions de ressources en eau dans les documents d'urbanisme. Donc, l'année dernière, on a fait une quinzaine d'entretiens avec les services d'urbanisme et les structures porteuses de SCOT pour faire connaître l'ensemble des orientations du SAGE, les cartographies existantes, le règlement. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il se pose encore cette question d'échelle à tous les niveaux, puisque quand on voit cartographie à des échelles très larges, c'est difficile après d'être cohérent à l'échelle de la parcelle. donc ça reste des interrogations auxquelles on n'a pas encore réussi à répondre et où on attend les directives et éventuellement peut-être les doctrines, les guides qui vont sortir suite à l'évolution réglementaire. Voilà. Donc, j'en ai parlé avant pour qu'on a terminé notre présentation. Merci beaucoup et désolé pour la pression qu'on a mis sur le temps. Non, mais c'est vraiment intéressant de pouvoir toucher un peu du doigt des actions concrètes qui peuvent être mises à travers un SAGE ou les plans de gestion. Et on voit du coup toute cette difficulté, cette imbrication quelque part d'échelle et de compétences qui s'entrechoquent. Merci. Donc, du coup, on va passer à la dernière partie de l'intervention d'Antoine et Nico du Grec Sud. Antoine, on vous laisse vous présenter et ça va me permettre d'aller chercher votre support de présentation. Oui, alors bonjour Antoine, Nico, je suis directeur de l'association Air Climat, c'est l'association pour l'innovation et la recherche au service du climat. Donc, nous, on travaille principalement dans le cadre de cette association sur l'interface en société dans tout ce qui concerne les enjeux du changement climatique. Donc, renforcement des liens entre le monde scientifique et les acteurs du territoire, mise à disposition des connaissances scientifiques sur le changement climatique et sur tous les enjeux du changement climatique. Donc, voilà, c'est ça, c'est à travers le cahier et on s'appuie et on s'appuie sur un réseau de scientifiques qui contribuent régulièrement à nos travaux. D'ailleurs, Marie, qui est intervenue ce matin, fait partie de notre conseil scientifique, même du conseil d'administration de l'ASSO et du GREC. Donc, on fait intervenir très régulièrement. Je ne suis pas un expert, je suis un généraliste et je porte la parole des scientifiques, des 300 ou 350 scientifiques qui contribuent régulièrement au réseau. Et pour la présentation, je ne ferai pas ma présentation parce que sinon, ça sera trop long. Je vais voir, je vais aller cibler sur un ou deux éléments. Ça serait bien que vous puissiez garder une ou deux questions. De toute façon, vous aurez la présentation à disposition. Il y a les cahiers, il y a les éléments. Et puis sûrement beaucoup d'entre vous qui ont déjà vu ma présentation. En tout cas, j'avais regardé les noms et elle ne change pas beaucoup. tout le temps. Donc, voilà, changement climatique en région sud et son impact sur la ressource en eau et les milieux aquatiques. En fait, alors, je vais aller un peu par mots-clés, je rajoute la milieu aquatique à la... Parce qu'en fait, plus la tension va s'exercer sur l'eau en général, plus la prise en compte du milieu aquatique dans l'équation va être importante. C'est-à-dire qu'on ne peut plus être juste sur la ressource. Vraiment, il commence à voir la part des milieux aquatiques a toujours été importante, mais là, elle va vraiment se renforcer et c'est une variable extrêmement importante. Alors, j'avais commencé, si on prend la diapositive suivante, ma présentation par un contexte global. Vous le connaissez maintenant. la planète s'est réchauffée de 1,1 de 4 depuis l'arrière industrielle. Ce qu'on peut noter, malgré tout, c'est un seul point, et je vais faire très rapide, c'est que l'année 2023, à l'échelle de la planète, était une année record, avec une envolée des températures de la planète. On le voit sur le petit graphique qui est à côté. Et surtout, et là, on rentre... Donc ça, ça joue sur le cycle de l'eau, bien sûr. Et surtout, une envolée des températures des mers et des océans. Et là, difficilement explicable dans ce cadre-là, mais qui explique et qui va expliquer bientôt en partie, peut-être en grande partie, l'intensification des précipitations. Mais attention, oui, c'est ça, on est sur une dynamique d'évolution très rapide du climat ces dernières années. Au niveau global, on peut passer, sachant que le contexte méditerranéen, on a beaucoup d'incertitudes sur ce qui va se passer au niveau régional et prendre un tout petit peu de recul. Alors ici, grâce au rapport du GIEC avec les FAQ qui montrent que le bassin méditerranéen, va faire partie des régions vraiment les plus concernées par les périodes de sécheresse dans les années à venir, par la sécheresse d'une façon générale. On retrouve ça dans le rapport du GIEC et il y a le rapport du MEDEC. D'ailleurs, l'association porte également une partie du MEDEC. Il y a un résumé pour des subarqués très bien fait et le MEDEC le remet en évidence aussi. Le chambon climatique est un vrai hot spot pour le bassin méditerranéen, notamment et en particulier en ce qui concerne les précipitations et le cycle hydrologique. Donc ça, ça sera vraiment important. Et s'il y a un message clair à tenir, c'est que le changement climatique va renforcer les caractéristiques du climat méditerranéen. Donc ça veut dire des sécheresses estivales plus longues et plus intenses et des précipitations qui étaient déjà caractérisées par des précipitations fortes. On va renforcer l'intensification de ces précipitations. Alors on dit souvent à l'automne, attention, on l'a vu, ça ne sera pas qu'à l'automne, la semaine dernière, le week-end dernier, c'est tombé très fort. Dans le Quéra, c'est tombé très très fort en décembre dernier. Donc épisode méditerranéen égale septembre-octobre, attention, les périodes aussi, l'intensification des précipitations concernent toute l'année. Donc après, je vais passer encore, là je t'ai dit, je vais passer rapidement, mais bon, c'était la grande introduction. Comme pour la planète, 2022 sur la région est l'année la plus chaude et 2023 est la deuxième la plus chaude. Donc là aussi, il y a une forte accélération en troisième de degré par décennie. On passe, donc une augmentation des températures deux fois plus rapide sur la région qu'à l'échelle de la planète avec des conséquences vraiment multiples de toute nature. En tout cas, en termes climatiques, c'est une augmentation des vecs de chaleur. Ça, ça va concerner le cycle hydrologique. C'est des pluies intenses. C'est une récurrence et une concommodation concommitante de l'ensemble des événements exceptionnels en termes de vagues de chaleur, en termes de sécheresse. Donc, c'est cette récurrence, c'est cette concommitance qui auront des impacts très forts sur la ressource. Et ce n'est pas des tendances linéaires. Ça veut dire que, surtout en ce qui concerne la ressource en eau et les précipitations, on va augmenter aussi la variabilité. Ça veut dire qu'on va avoir, ça ne sera pas de plus en plus sec un petit peu plus chaque année. On aura des années avec pas mal d'eau, peut-être comme cette année, ce qui se seront suivis de l'année exceptionnelle, mais ça ne sera pas une de temps en temps que ce soit une, deux, trois. Donc, on augmente cette variabilité. Et peut-être ce qu'il faut retenir aussi, c'est que l'ensemble des composantes du cycle de l'eau, en gros, vont être concernées par l'augmentation des températures. Ce n'est pas que les précipitations. D'ailleurs, il y a beaucoup d'incertitudes sur l'évolution des précipitations. Ce qu'il faut savoir, c'est que même si on avait une quantité égale de précipitations dans les années à venir, la tension sur l'eau serait d'autant augmentera quand même parce qu'il y a beaucoup d'autres composantes du cycle qui semblent concernées par la hausse des températures. On va passer. Bon, l'évolution des températures, je vous le passe, l'avenir dépend de notre capacité à réduire les émissions de gaz à effet de serre à l'échelle mondiale. Donc, voilà, des futurs incertains malgré tout, avec une forte hausse de plein de valeurs comme les vagues de chaleur. On peut passer parce que sinon, je n'aurai pas le temps et puis il n'y aura pas le temps pour les questions. L'évolution des précipitations dans l'observation alors on ne voit pas quand même, il n'y a pas de tendance significative sur le cumul annuel. Alors, un petit peu effectivement sur le Var et les Alpes-Maritimes, une légère tendance à la baisse. Ce qu'on observe, c'est plutôt en été une diminution des précipitations estivales. On retrouve ces tendances sur le futur très incertaines avec une seule petite certitude, c'est que les précipitations estivales, elles, vont être en aide à diminution. L'évolution de la répartition saisonnière va sûrement être modifiée, mais là aussi, les modèles ne convergent pas, donc beaucoup d'incertitudes sur comment ça va se passer. Est-ce qu'on peut se baser sur ce qu'on observe aujourd'hui pour projeter demain ou pas ? Très difficile à dire, on manque de recul encore aujourd'hui. donc voilà, on peut passer, on va aller vite. L'enneigement fait partie des précipitations, je ne vais pas décrire le graphique. Baisse de l'enneigement aussi bien en hauteur moyenne en hauteur maximale qu'en durée de neige au sol, ça, c'est des évolutions depuis les années 70, c'est diminution, ce qui est surtout au printemps et entre 1000 et 2000 mètres, très, très forte diminution de l'enneigement. Donc, bien sûr, des conséquences au niveau du tourisme et surtout des conséquences sur les régimes métrologiques. La neige fonde plus tôt, donc on va avoir bien sûr une modification de la répartition saisonnière de l'eau dans les rivières. Voilà, on peut passer. Je bombarde. L'évolution des précipitations, on le voit par rapport au graphique de tout à l'heure, c'est les prévisions dans le futur. Pas de réelle tendance, sauf à la fin du siècle pour le scénario le plus pessimiste. Il y a une grande, grande incertitude qui concerne l'évolution des précipitations. Il faudra travailler avec. Il faut savoir que de toute façon, même si on avait un peu plus de pluie, ce qui est peu probable, en fait, il y a une, on ne sait pas, il y a certains modèles qui donnent une hausse des précipitations, mais dans un contexte méditerranéen où quand même, on va avoir des accidents de plus en plus longs, intenses et fréquents. Donc, faisons attention, de toute façon, prenons en compte qu'on va avoir une tension sur la ressource parce que les températures augmentent. On le voit peut-être dans un des prochains graphiques. Je passe. Oui, alors ça, c'est quelque chose aussi sur le cycle de l'eau, je le garde quand même, c'est la hausse du niveau marin. On n'en parle pas beaucoup, c'est la hausse des températures du niveau marin pour l'évaporation, c'est très important, et la hausse du niveau marin qui s'accélère, on a pris, c'était 2 mm dans les années 90, c'était 3 mm dans les années 2000, aujourd'hui, on est à 4,4 mm. En 2050, ça sera 1 cm par an d'augmentation. Donc, ça s'accélère. On va jusqu'à la fin du siècle, il faut garder le scénario plus possible du GIEC, c'est la diapo suivante, on devrait être autour d'un mètre d'élévation. Et ça, c'est des scénarios, le scénario le pire du GIEC est considéré aujourd'hui comme un scénario très optimiste. Donc, faisons attention, on manque de connaissances. Par contre, là aussi, une implication forte, notamment sur les nappes alluviales, comme la grande nappe alluviale du Leopard, on augmente fortement les risques d'intrusion et de remonter sa ligne donc voilà, c'est vraiment une composante à prendre et à ne pas sous-estimer. Attention, ça s'accélère et on manque de connaissances donc ça arrive d'aller plus vite. Je vais voir la diapo suivante. Donc là, toutes les composantes du cycle de l'eau sont et seront affectées. La neige avec la diminution de l'enneigement, l'augmentation de l'évaporation des épisodes métieraraniens, la hausse des températures, l'immigration des précipitations notamment en été. Pour le petit cycle de l'eau, augmentation des besoins en fonction de la température. Il fait beaucoup plus chaud en été. Il y a des touristes et de l'agriculture. On augmente les besoins alors qu'il y a une tension sur la ressource donc on va renforcer ça. Donc en synthèse, sécheresse estivale plus sévère, diminution des débits de surface dans le futur. Je ne vais pas faire les exemples qui suivent. En gros, on va vers en cumul annuel d'ici 2005-2080 vers 10 à 20 % de diminution des débits quoi qu'il en soit. une modification du régime hydrologique. Les périodes de hautes eaux, au lieu d'être en mai, les caricatures, ce sera dépendant des territoires, mais au lieu d'être en mai et juin, elles sont en mars-avril. Donc la période d'étillage forcément sera plus longue. Donc une augmentation du nombre de jours d'assecs, une augmentation de l'intermittence des cours d'eau, une augmentation aussi de la température de l'eau qu'on observe déjà, notamment sur le Rhône qui est très importante. et la température de l'eau, donc augmentation de la température de l'air, diminution des débits, donc on augmente d'autant plus la température de l'eau, donc les conséquences sur la qualité et sur les milieux. Diminution du niveau des eaux souterraines, forcément, avec une diminution de la recharge qu'on peut anticiper. Et on l'a vu avec l'augmentation aussi du risque de cru, l'intensification des précipitations, alors bien sûr, les risques de ruissellement, d'inondation, mais on a vraiment des conséquences aussi sur les cours d'eau, sur la qualité de l'eau. On l'a vu le week-end dernier, je crois que les stations d'épuration qui ont débordé. Voilà, il peut avoir des conséquences multiples aussi par les crues sur les milieux et la ressource. Donc, on additionne tout ça et on va donc vers des tensions sur la ressource, vers des conflits d'usages potentiels si on ne repense pas nos usages en fonction de ces évolutions temporelles et une dégradation de la qualité des milieux aquatiques. Donc voilà, sur la suite, j'avais des exemples mais je ne pourrais pas se m'arrêter là parce que sinon, on va peut-être s'en aller en passant très très vite. En tout cas, vous verrez, mais on s'arrête là si vous voulez, comme ça, on a fait une petite conclusion et il y a des documents, vous avez des cahiers, vous aurez la présentation, il y a des liens. Voilà, ça a été pour faire rapide. Merci beaucoup Antoine pour ce marathon qui s'est transformé en sprint. On n'est pas essoufflé, c'était clair, c'était limpide. On est un peu chamboulé, je pense. En revanche, même si on connaît un petit peu, on connaît globalement ces impacts, c'est toujours particulier de voir l'impact sur notre territoire, sur nos territoires. Et c'est du concret de savoir que les plages que l'on connaît vont bientôt disparaître, que les ressources en eau que l'on a depuis longtemps, que l'on connaît contraints en région sud, n'ont pas fini de s'attendre dans les années à venir. Restons positifs. Loredane, est-ce que tu as des questions qui remontent ou on pourrait un petit peu synthétiser pour demander à nos experts de pouvoir répondre ou créer un petit échange ? On s'accorde 10 minutes si vous en convenez pour clôturer quelque part ce temps d'échange séminaire. Oui. Alors effectivement, il y a des questions un peu plus précises sur des présentations qui ont été faites. Donc du coup, je vais plutôt vous sélectionner quelques questions qui sont plus généralistes et auxquelles vous pourriez être plusieurs à apporter des commentaires. Alors je vais revenir à une question un peu plus tôt. Alors ça touche beaucoup les conflits d'usage. On voit que c'est vraiment un sujet qui est revenu assez souvent sur l'usage de l'eau et donc c'est une question posée par Anthony Dillman qui s'interroge sur la situation plus spécifique des Bouches-du-Rhône et au-delà de l'urbanisation forte mais aussi sur l'installation de méga-usines à court et moyen terme dans la ZIP et avec tout ce qui en découle c'est-à-dire les besoins de ces entreprises, les emplois qui vont être créés donc l'afflux de population probablement qui risquent d'aggraver la pression de l'usage de l'eau alors qu'on est dans une logique de sobriété. Voilà, donc est-ce que vous avez des commentaires à faire sur cette remarque le fait qu'il doit certainement y avoir des choix collectifs à réaliser à l'avenir pour ce genre d'évolution industrielle, urbanistique, etc., tout en sachant la pression qu'il y a sur la ressource en eau ? Peut-être moi juste une petite remarque vis-à-vis de ça, c'est que par ma présentation j'ai dit attention, aujourd'hui on va réinterroger notre partage, notre usage de l'eau sur les territoires, prenons en compte les dimensions temporelles, c'est-à-dire l'évolution dans le futur des dynamiques climatiques, des dynamiques environnementales, prenons aussi en compte en fait, c'est de la prospective, comment on va évoluer notre territoire et là c'est exactement cette question, donc il y a les évolutions environnementales et il y a les évolutions démographiques, socio-économiques d'un territoire, plus on arrivera à les anticiper, toutes ces évolutions, plus les actions qu'on va poser aujourd'hui seront pertinentes demain. Donc voilà, on est vraiment dans une, comme disait Marie, il faut utiliser le passé, l'état actuel, ce qu'on a, mais vraiment le remettre en contexte, ce qu'on va mettre en place aujourd'hui, parce que ça sera encore pertinent dans 10, 20 ou 30 ans, voire plus pour certaines installations, et pour ça, c'est pas que prendre des scénarios de Rias, c'est-à-dire il va faire deux degrés de plus, c'est un ensemble d'évolutions du territoire qu'il faut arriver à intégrer et c'est des vraies bonnes questions, il faut se les poser quasiment systématiquement. Juste la petite remarque. Je veux bien juste rebondir aussi, effectivement je trouve que c'est une question assez centrale parce qu'elle relève les contradictions dans lesquelles on va se trouver dans les années à venir en fait, c'est-à-dire entre, alors d'un côté, des dynamiques économiques qui vont avoir une emprise urbaine de plus en plus forte et puis l'eau qui va être aussi de plus en plus dépendante des choix énergétiques qu'on fait, c'est-à-dire que réutiliser l'eau usée, désaliniser l'eau de mer, ça a aussi un coût énergétique qu'on intègre rarement dans ces solutions-là et ça veut dire où on puise cette énergie, est-ce qu'on fait de l'énergie hydraulique du coup pour compenser, qui va créer d'autres conflits d'usage sur la ressource en eau ? Voilà, donc je pense que c'est une vraie question, après c'est des choix de développement en fait, derrière la question des usages, c'est quel choix de développement on a dans les espaces ruraux, en voie d'urbanisation et dont cette urbanisation est très dépendante du développement littoral dans notre région et des choix qu'on fait dans ce développement littoral. Et donc je pense qu'il ne faut pas perdre, l'histoire aussi, elle nous a appris la solidarité qui existe entre une sorte de solidarité contrainte qui existe dans l'accès à la ressource en eau. Je crois que dans les choix de développement, cette solidarité, elle doit être questionnée aussi, c'est-à-dire que ce choix de développement sur le port, il va impacter forcément des tas, il va avoir des répercussions sur les formes de gestion dans les espaces ruraux de l'arrière-pays. Voilà, c'est pas bon. Merci. Je voudrais, il y a une main levée donc de Michel Villeneuve d'Ozupithéas, peut-être vous voulez prendre la parole pour compléter ces échanges de façon rapide. Ah, je ne sais pas s'il m'entend. Michel Villeneuve, non ? Bon, il y avait une main levée, mais du coup, il y a une question toujours sur le sujet de l'évolution des activités industrielles sur la ZIP de Fosse. Oui, c'était intéressant au vu des projets de production d'hydrogène, effectivement, qui vont consommer pas mal de millions de mètres cubes d'eau, en effet. C'est une question des solidarités territoriales, interterritoriales, on a vu qu'il y avait un problème entre l'Espagne et le Portugal. Il y a eu un problème récemment où il y avait un accord de laisser passer de l'eau sur le fleuve d'Ouro, je crois, et cet accord est peut-être remis en question par une partie, par la partie amont, quelque part. Est-ce que cette solidarité interterritoriale, on avait l'exemple tout à l'heure sur le bar, mais est-ce qu'aujourd'hui il y a une solidarité qui est présente ou dans l'avenir, est-ce que c'est un sujet, alors une fois que j'ai posé cette question un peu large ou pour ne pas rentrer sur des considérations politiques, mais est-ce que l'emboîtement d'acteurs aujourd'hui permet de gérer ces solidarités, ces abrications d'acteurs et ces abrications de compétences ? Il faudrait déjà en fait correctement les identifier peut-être et les solidarités, en fait ce qu'on appelle solidarité amont, aval, correctement les identifier, il y a déjà des tensions, correctement identifier les acteurs qu'on pourrait mettre autour de la table pour y réfléchir et le panel de solutions qu'on a pour les gérer. Et souvent, on a des nouveaux types de solidarités amont, aval, entre guillemets et amont, aval, entre métropole et territoire qui arrivent, on en a parlé, c'est l'énergie. L'énergie aussi, on va avoir des gros besoins, ça a été dit là, peut-être par Laurent, sur les zones industrielles avec des besoins énergétiques et une implantation des ressources d'énergie sur les territoires connexes. Voilà, c'est des vraies questions qui peuvent être élargies de façon plus verge que la seule question de l'eau parce que justement, ces conflits commencent à apparaître partout et ça va réinterroger nos territoires en sachant bien que ce n'est pas des territoires fermés et qu'il y a des connexions entre les pôles urbains et les zones rurales, entre les différentes zones rurales et différents départements. Voilà, il faut arriver à élargir et aujourd'hui, c'est un enjeu assez important. C'est très général, mais surtout à repenser dans la gestion dans nos stratégies territoriales. Et puis, ces questions de solidarité de l'eau, elles sont éminemment politiques, soyons très très clairs et notamment sur dès qu'un cours d'eau va traverser plusieurs territoires et c'est ainsi que coulent nos rivières. Même à l'échelle, vous parliez Portugal-Espagne, moi j'ai envie de parler de notre bassin et de la Suisse. La visite d'Emmanuel Macron il y a quelques mois en Suisse était intimement liée au Rhône et à des projets suisses de barrages plus en amont aussi. Ils anticipent et réalisent leur plan d'adaptation au changement climatique avec cette nécessité aussi de retenir de l'eau plus ou moins en amont et donc l'impact que ça pourrait avoir sur les débits du Rhône en termes de ressources en eau pour nous mais en termes de, comme il a été dit, la production il y a des centrales nucléaires sur le Rhône qui vont avoir besoin d'eau pour avoir des capacités de refroidissement et donc il y a des enjeux eau, des enjeux énergie et qui sont à côté de chez nous et même chez nous. Et ne serait-ce que sur, si on revient sur notre région, sur PECA, oui, il y a cette durance qui a toujours été à la fois source de convoitises sur lesquelles là aussi comment repenser ces partages de l'eau et ces solidarités. Les solidarités de l'eau ont été des solidarités un peu comme le disait Marie tout à l'heure, des solidarités contraintes. Ça a été des grands barrages, des grands aménagements qu'on a fait en amont là où il y avait de l'eau pour les transférer sur le littoral où il n'y en avait pas sans forcément demander les avis. Ce n'était pas à cette époque-là le temps de la concertation, c'était le temps de la décision politique imposée et aujourd'hui se reposent des questions quand on voit le partage de l'eau, quand on voit cet arrière-pays alpin qui a besoin aussi de vivre, des questions qui vont se poser de solidarité aval-amont. Ça s'entend, nous on est sur des territoires plutôt on va dire en haut, on l'entend les discussions si c'est ok, on veut bien, nous on a des grands lacs aujourd'hui, on a développé des activités économiques qui font vivre nos jeunes sur nos territoires, qui permettent une économie touristique, on a besoin d'avoir donc une cote de retenue suffisamment haute, si c'est pour transférer de l'eau pour des besoins premiers du littoral, on veut bien, mais si c'est pour des douches de plage ou des golfs, à un moment donné, peut-être qu'il va falloir repenser les équilibres dans ce sens-là. C'est des questions qui se posent, c'est des questions qu'on entend, c'est des questions qui sont légitimes et c'est des questions sur lesquelles il va falloir trouver des réponses collectives. Avec ce qui se rajoute dans cette équation, c'est que les territoires qui historiquement ont dû aller chercher de l'eau ailleurs, aujourd'hui, on est sur un phénomène mondial qui fait que tout le monde doit aller chercher de l'eau. Peut-être qu'on n'aura plus d'eau à aller chercher ailleurs, il faudra utiliser sa propre ressource. Oui, Marie ? Juste sur cette idée d'utiliser sa propre ressource, je pense qu'au contraire, c'est quelque chose qui peut être particulièrement intéressant, parce que ce modèle des grands transvasements de ressources en eau, il a aussi une limite, il a une limite écologique, il a une limite, et le modèle espagnol de ce point de vue-là a une histoire très différente de la nôtre, et on voit les effets aujourd'hui qu'il y a eu à ne pas aussi prendre la mesure de la gestion locale de l'eau, en fait. Et la sobriété, justement, il y a aussi sur cette notion de sobriété une histoire de confusion entre une sobriété entre guillemets économique et écologique, et une sobriété écologique, elle part vraiment de la disponibilité de ce qu'on a localement, pour penser la répartition. Alors, ça peut être à l'échelle d'un grand territoire régional, ce qui est le cas chez nous, de cette répartition, mais ça peut être sur des espaces beaucoup plus limités en termes locaux. Et voilà, je pense que quand même cette histoire aussi, même si on a eu ces grands transferts d'eau, ce n'est pas des transferts non plus à une échelle mondiale avec des questions géopolitiques au milieu. Donc, la question de garder l'échelle, c'est plus à quelle échelle on réfléchit à ces solidarités et éviter un modèle effectivement extrêmement technologique de transfert qui peut questionner quand même sur la portée écologique de ces choix. On retient la question de la sobriété qui est un enjeu sur l'eau. Alors, je vois Philippe qui s'est connecté. Peut-être, je ne sais pas si on reprend une question ou si Philippe, tu veux intervenir peut-être pour le mot de la fin. Oui, j'étais connecté, mais nous avions coupé la caméra. Non, mais alors, non, juste un mot pour indiquer qu'effectivement, parce que là, on est dans une situation très frustrante au vu de la qualité des présentations qui ont été faites. Donc, on parle beaucoup de sobriété, mais dans ces rencontres sur l'observation territoriale, elles ont à chaque fois quelque chose en commun, c'est que nous avons une abondance de richesses qui limite ensuite les échanges. Alors là, finalement, nous avons avec cette, enfin, comment dire, la mise en place de ce cycle avec un deuxième rendez-vous, voilà, une perche qui est tendue à toutes et à tous pour garder des questions, des réflexions et se retrouver le 21 mars. Donc, effectivement, ça sera à partir de ces éléments-là l'occasion aussi d'aller finalement un petit peu plus loin en ayant en toile de fond, en ayant bien en toile de fond l'ensemble de ces enjeux sur quelles sont les données qui sont disponibles sur l'eau, d'avoir un panorama et des données utiles pour l'action, pour conduire des politiques publiques dans ce moment d'évolution du contexte. On a commencé à voir qu'effectivement, il fallait s'interroger sur nos modèles de développement, sur nos modèles de gestion et donc, ça sera aussi l'occasion de donner à voir certains travaux qui peuvent être faits et des démarches qui peuvent être engagées sur d'autres territoires et d'autres régions. Et, même si on a déjà eu un premier aperçu en termes de, quelque part, en termes de prospective, nous aurons encore un temps qui nous permettra de nous projeter, même si nous voyons qu'avec la rapidité des changements qui sont en cours, demain, c'est déjà aujourd'hui, si j'ose dire. Et peut-être pour indiquer qu'effectivement, dans ce contexte, on peut se poser la question de la manière dont les acteurs prennent conscience et commencent à agir. C'est vrai qu'il y a un certain nombre d'actions qui ont été connues comme sur des territoires du Var avec des réflexions des élus, par exemple, du côté de Faïence en se disant comment est-ce qu'effectivement on anticipe une adéquation avec la ressource en eau en agissant quelque part sur les capacités d'accueil du territoire. Mais je voudrais juste vous livrer un exemple qui est peut-être moins connu. Nous avons mené une enquête qui, au départ, n'était pas ciblée sur cette question auprès des entreprises de la région et notamment les interrogeant sur comment elles voyaient les impacts du changement climatique sur leurs activités et en fait on a été assez surpris. Donc il y a quand même 3000 entreprises qui ont répandu donc un panel très très large. En fait, il y en a 37% d'entre elles qui considèrent que la pénurie d'eau, bon évidemment l'augmentation du coût de l'énergie est le premier sujet mais la pénurie d'eau aujourd'hui fait partie des questions que se posent ces acteurs économiques. Voilà, donc c'est vrai qu'on a parlé aménagement du territoire, on a évoqué des gros donneurs d'ordre et les impacts sur la ressource en eau mais effectivement c'est une question qui préoccupe l'ensemble des acteurs donc ça c'est un élément que je me permettais de livrer pour montrer qu'effectivement les débats et la prise de conscience avancent sur ces sujets-là. Voilà, et encore merci beaucoup à l'ensemble de celles et ceux qui ont préparé à Sébastien Grandjean à qui il aurait été nécessaire d'apporter un petit verre d'eau donc ça il faudra que l'on prévoie ça pour les prochaines mais comme on est à distance on n'a pas pu le faire Sébastien j'en suis désolé et surtout voilà, merci à toutes et à tous pour vos interventions c'était très riche et je pense que sur un sujet comme ça c'était effectivement nécessaire d'avoir un grand angle pour bien comprendre ce qui est en train de se jouer et d'où on vient et en quoi ça impacte notre rapport au territoire à l'identité à la culture à nos modèles de développement Merci beaucoup et les présentations ainsi que le replay seront publiées sur la page de l'événement sur le site connaissances du territoire dans quelques jours voilà et rendez-vous la semaine prochaine pour le séminaire cartes et données sur le thème de la gestion de l'eau plus précisément voilà et un grand merci à tous d'avoir participé notamment aux intervenants et on se donne rendez-vous du coup tant qu'un jour le 25 mars pour le temps 2 qui sera consacré cette fois-ci un peu plus aux éléments de connaissance de data on va dire sur le sujet de l'eau